Le père a dit, il ne faut pas, c'est un texte d'Ebert, il ne faut pas que le peuple sache comment est mort Louis XVI, il faut que le peuple garde enraciné au fond de lui la haine des rois. C'est de la désinformation. Biographie de Louis XVI. Roi martyre. Louis XVI a été victime de la révolution comme beaucoup de français. Le père a dit, il ne faut pas, c'est de la désinformation. Et avant de commencer Louis XVI, voici la complainte de Louis XVI. Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait ? J'aimais la vertu, la justice. Français, Français, n'est-ce pas parmi vous que Louis reçut la naissance ? Le même ciel nous a vu naître tous. J'étais enfant dans votre enfance. J'étais enfant dans votre enfance. Ô mon peuple, ai-je donc mérité ? Tant de tournois. Tant de tournois et tant de peines, quand je vous ai donné la liberté, pourquoi me chargez-vous de chaînes ? Pourquoi me chargez-vous de chaînes ? Tout jeune encore, les Français en moi. Voyez leur appui tutélaire, je n'étais pas encore votre roi. Et déjà j'étais votre père, et déjà j'étais votre père. Quand je montais sur ce trou d'éclatant, que me destine à ma naissance, Mon premier pas, dans ce poste brillant, fut un édit de bienfaisance, Fut un édit de bienfaisance. Le bon Henri, longtemps cher à vos cœurs, eut cependant quelques faiblesses. Mais Louis XVI, ami des bonhommes, n'eut ni favori ni maîtresse, N'eut ni favori ni maîtresse. Nommez les dons, nommez-moi les sujets, dont ma main signe à la sentence, Un seul jour, vu périr plus de Français, que les vingt ans de ma puissance, Que les vingt ans de ma puissance. Si ma mort peut faire votre bonheur, prenez mes jours, je vous les donne. Votre bon roi, déplorant votre erreur, meurt innocent et vous pardonne. Meurt innocent et vous pardonne. Ô mon peuple, recevez mes adieux, soyez heureux, je meurs sans peine. Puisse mon sang coulant sous vos yeux, dans vos cœurs éteindre la haine. Dans vos cœurs éteindre la haine. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans l'Histoire de France. Ce soir, Louis XVI, nous allons faire la biographie de ce roi et de ce martyre de la monarchie. Alors, il s'appelle comment Louis XVI au départ ? Louis-Auguste de France, qui naît au château de Versailles le 23 août 1754 à 6h24 du matin. Alors, c'est le cinquième enfant et le troisième fils du dauphin Louis de France. Et le quatrième avec sa seconde épouse, Marie-Joseph de Saxe, de l'Union de ce couple, sont nés au total huit enfants. Alors, il y a eu Marie-Zéphirine de France, 1750-1755. Louis de France, 1751-1761, titré duc de Bourgogne. Xavier de France, 1753-1754, duc d'Aquitaine. Louis-Auguste de France, duc de Berry. Notre futur de Louis XVI, 1754-1793. Louis-Stanisla-Xavier de France, 1755-1824, titré Comte de Provence, qui deviendra bien sûr roi sous le nom de Louis XVIII en 1814. Et, reconnu comme tel, dès la mort de Louis XVII en 1795, par certaines puissances d'Europe. Charles-Philippe de France, 1757-1836, Comte d'Artois, qui deviendra roi sous le nom de Charles X à la mort de son frère. Clotilde de France, 1759-1802, reine de Sardaigne, de 1796 à 1802, par son mariage avec le roi Charles-Emmanuel IV de Sardaigne. Élisabeth de France, 1764-1794. Elle partage jusqu'aux derniers instants le sort de la famille royale et le sort de Marie-Antoinette. Elle sera guillotinée en 1794. Ce sera la dernière de la famille à être guillotinée. Alors, il s'était marié, le père de Louis XVI, avec Marie-Thérèse d'Espagne. Il avait eu une fille qui avait été titrée Marie-Thérèse, princesse de France, 1746-1748. Alors, certains, bien sûr, sont là pour accoucher à l'accouchement de ce prince qui va naître, qui est donc assez loin dans l'ordre de succession à sa naissance. Et donc, c'est le chancelier Guillaume de Lamoignon de Blanc-Ménil, avec le garde des Sceaux Jean-Baptiste de Machaut, d'Arnaudville, et le contrôleur général des finances, rien que ça, Jean Moreau de Seychelles, et des porteurs gardes du corps et la sentinelle qui sont là. Et le dauphin, en robe de chambre, accueille chacun en disant « Entrez, mon ami, entrez vite pour voir accoucher ma femme ». Peu avant la naissance, Binet, le premier valet de chambre du dauphin, a dépêché auprès de Louis XV, le grand-père du futur bébé, un piqueur de la petite écurie pour lui annoncer la naissance imminente, alors que le roi avait pris ses quartiers d'été au château de Choisy-le-Roi. Juste après la naissance, le dauphin, en voyant quant à lui l'un de ses écuyers, M. de Montfaucon, annonçait cette fois-ci la nouvelle de la naissance proprement dite. Sur la route de Montfaucon, ce Montfaucon croisa le piqueur qui, lui, malheureusement, avait chuté de cheval, et puis était mort peu de temps après, et qui n'avait pas pu porter le message au roi Louis XV. Donc l'écuyers apporta donc au roi les deux messages simultanément, celui de la naissance à venir et celui de la naissance survenue. Ainsi avertit, Louis XV donna 10 louis au piqueur et 1000 livres à l'écuyers avant de se rendre immédiatement à Versailles. Toute séance tenante, on n'avait même pas pu l'habiller correctement, il n'avait même pas fait de toilette. Immédiatement après sa naissance, le bébé est ondoyé, tout de suite, à l'église Notre-Dame de Versailles, et c'est Saint Sylvain Léonard de Chabanne, l'aumônier du roi, qui va faire l'onction. Alors quand le roi rentre dans la chambre, il saisit le nouveau-né et le prénomme aussitôt, Louis-Auguste, avant de le nommer et de le titrer duc de Béry. Le bébé est confié à la comtesse de Marsan, qui est la gouvernante des enfants de France, avant d'être conduit dans son appartement par Louis-François-Anne de Neufville-de-Villeroy, duc de Villeroy, et surtout capitaine des gardes du corps du roi, qui doit veiller sur le bébé. Alors la nouvelle de la naissance est bien sûr annoncée dans toute la France, et surtout aux souverains d'Europe et aux alliés de la couronne de France, et une missive est envoyée au pape Benoît XIV. Vers 13h, le roi et la reine Marie Lisinska assistent à un thé d'homme dans la chapelle du château, les cloches des églises de Paris se mettent à sonner, et on tire un petit feu d'artifice, on fait un banquet le soir, et le roi, de son balcon, décide lui-même d'allumer le feu d'artifice et la fusée courante, comme on disait-on. Alors, ce petit bébé souffre d'une santé assez fragile pendant les premiers mois de sa vie, on dit qu'il a un tempérament faible et un sang un peu, disons, volatile, et sa nourrice, qui est aussi la maîtresse du marquis de Lavrilière, ne donne pas assez de lait. Sur l'insistance de la dauphine, sa mère, elle est remplacée par Madame Maillard, et du 17 mai au 27 septembre 1756, le duc de Berry et son frère aîné, le duc de Bourgogne, sont envoyés au château de Bellevue sur les conseils du médecin Genevois Théodore Tronchin afin d'y respirer un air plus sain qu'à Versailles où, dit-on, une peste sévissée. A l'instar de ses frères, le duc de Berry a pour gouvernante la comtesse de Marsan, alors qu'est gouvernante des enfants royaux. Cette dernière favorise, d'une part, le duc de Bourgogne, en tant qu'héritier du trône, ce qui est un peu normal, mais d'autre part, le duc de Provence, qui passe devant son grand frère, qui est Louis XVI, le futur Louis XVI, et qu'elle préfère à ses autres frères, en plus Provence, même au futur roi, qui serait le duc de Bourgogne, bien sûr, à la mort de son père. Alors, se sentant délaissé, ce petit duc de Berry ne l'apportera jamais vraiment dans son cœur, cette gouvernante, et une fois roi, il refusera toujours d'assister à ses repas donnés à l'honneur de la famille royale. Alors, les parents surveillent de près l'éducation du prince, la dauphine leur enseignant l'histoire, des religions, et le dauphin, les langues et la morale. Il leur apprend notamment que tous les hommes sont égaux par droit de nature et aux yeux de Dieu qui les a créés. En tant que petit-fils de roi, le duc de Berry est tenu comme ses frères à un certain nombre d'obligations et de rituels. Il assiste tant aux enterrements royaux qui ne manquent pas entre 1759 et 1768 qu'au mariage des personnages importants de la cour et il se doit d'accueillir malgré leur rejeunage lui et ses frères, les souverains étrangers et les hommes d'église. C'est ainsi qu'en 1756, au mois de mai, trois nouveaux cardinaux leur rendent visite. Bourgogne, âgé de cinq ans, les a reçus, écoutent à leurs discours et les a rangat. Tandis que Berry, 22 mois, et Provence, six mois, gravement assis sur des fauteuils avec leur robe et leur petit bonnet, imitaient les gestes de leurs aînés, ce qui fait rire l'assistance. En grandissant, les petits-fils du roi doivent passer des jupons de leur gouvernante aux mains d'un gouverneur chargé de l'ensemble des activités éducatives. Après avoir pensé au comte de Mirabeau, le fameux père du futur révolutionnaire, le dauphin choisit pour ses enfants en 1758 un homme plus proche des idées monarchiques, estimant que Mirabeau était plus près des philosophes. Ce futur prince qui va pouvoir les éduquer, ça sera le duc de la Vauguillon, prince de Carancie et père de France, monarchiste absolu. Ce dernier appellera à ses élèves les quatre F, le fin pour le duc de Bourgogne, le faible pour le duc de Berry, le faux pour le comte de Provence et le franc pour le comte d'Artois. La Vauguillon est assistée de quatre adjoints, Jean-Gilles de Coët-Losquet, le précepteur, André-Louis Esprit de Cinetti du Puyon, sous-gouverneur, Claude-François Lizard de Radonvilliers, le sous-précepteur, et Jean-Baptiste du Plessis d'Argentré, le lecteur. Le dauphin demande au prince de la Vauguillon de s'appuyer sur les saintes écritures et le modèle d'Idomené, héros de Télémarque, de Fénelon, celui-là même qui avait écrit pour Louis XV. Vous y trouverez tout ce qui convient à la direction d'un roi qui veut remplir parfaitement tous les devoirs de la royauté, dit-il. Ce dernier aspect est privilégié car le futur Louis XVI et ses frères cadets n'étant pas destinés à Sein de la Couronne, ils sont tenus à l'écart des affaires, on ne lui apprend pas à gouverner comme à ses frères. Alors à l'usage de la cour, les enfants royaux passassent de leur gouvernante au gouverneur à l'âge de 7 ans. C'est ainsi que le duc de Bourgogne est remis au duc de la Vauguillon le 1er mai 1758, peu avant son 7e anniversaire, quittant ainsi les robes d'enfants pour les habits masculins. Cette séparation avec sa gouvernante est difficile pour elle comme pour lui qui était bien sûr son favori. Et le duc de Berry se trouve lui aussi attristé par ce déchirement soudain. Le duc de Bourgogne est admiré par ses parents et par la cour, très intelligent, sûr de lui, n'en dormeur pas moins capricieux et convaincu de sa supériosité. Il était un peu hautain, disait une dame de la cour. Il se prenait pour le roi alors que son père n'était même pas encore sacré. Il questionne un jour ses proches, ce petit prince en leur disant « Pourquoi ne suis-je pas né Dieu ? » Tout semble montrer qu'il sera un grand roi au rire du grand chancelier de France, l'archevêque cardinal de Paris qui l'a entendu. Un événement anodin va pourtant changer la destinée de la famille royale parce que dès le printemps 1760, le duc de Bourgogne tombe du haut d'un cheval en carton qu'on lui avait offert quelque temps plus tôt. Il se met à boiter et le médecin lui découvre une grosseur à la hanche. L'opération qu'il subit n'y fait rien. Le prince est alors condamné à rester dans sa chambre et ses études sont interrompues. Il souhaite pour être consolé retrouver son petit frère le duc de Berry qu'il adore. C'est ainsi que dès 1760, le futur roi passe exceptionnellement aux mains du gouverneur avant d'atteindre l'âge de 7 ans. La Vauquillon recrute pour lui un second sous-précepteur et les deux frères sont dès lors éduqués ensemble. le duc de Bourgogne se distrayant en collaborant à l'éducation de son jeune frère. Et ce dernier s'intéressant davantage à la géographie et aux arts mécaniques qu'à l'histoire ou au latin. Bien que plus tard, le futur Lou XVI sera un très très grand savant dans le domaine historique. L'état de santé du duc de Bourgogne s'aggrave néanmoins et on lui diagnostique en novembre 1760 une double tuberculose pulmonaire et osseuse. Alors, tout le monde se rend à l'évidence. Louis XV est averti. La mort du prince est aussi imminente qu'inéductable. Ses parents se trouvent dans un accablement de douleur. On fait venir les plus grands médecins. On veut même en faire venir un de Suède. Mais, bien sûr, le prince et le dauphin est dans un état lamentable et qu'on ne peut plus se représenter. Dans l'urgence, l'enfant est baptisé le 29 novembre 1760, fait sa première communion dans la foulée et le lendemain il reçoit l'extrême-onction. Et le 16 mars 1761 avant de mourir en odeur de sainteté le 22 mars suivant en l'absence de son petit frère Alité lui aussi car Louis XVI, le futur Louis XVI avait attrapé un gros rhume et avait une forte fièvre. Alors, cette mort du duc de Bourgogne est vécue comme un drame pour le dauphin et la dauphine. Cette dernière déclarera « Rien ne peut arracher de mon cœur la douleur qui est gravée à jamais. » On installe le duc de Berry dans les appartements de son grand frère. Le 18 octobre 1761, le même jour que son frère, Louis Stanislas Xavier Louis-Auguste est baptisé par l'archevêque Charles-Antoine de la Roche-Aimont dans la chapelle royale du château de Versailles en présence de Jean-François Allard, curé de l'église de Notre-Dame de Versailles, son parrain et son grand-père, Auguste III de Pologne, représenté par Louis-Philippe duc d'Orléans et sa marraine et Marie-Adéaline de France. Louis-Auguste se distingue déjà par une grande timidité. Certains y voient un manque de caractère quand le duc de Croix en 1762 qui déclare « Nous remarquâmes que des trois enfants de France, il n'y avait que Monsieur de Provence qui montra de l'esprit et un ton résolu. Monsieur de Berry, qui était l'aîné et le seul entre les mains des hommes, paraissait bien égoncé. Il ne se montre parfois, néanmoins, à son aise devant les livres d'histoire et philosophes qui se présentent à la cour et adorent avoir des récits des rois du Moyen-Âge. Il fait également preuve d'humour et de répartie, ce petit duc de Berry. L'Aveau-Guillon et le prédicateur Charles-Fred Neuville remarquent même chez le jeune homme d'assez grande qualité pour en faire un bon roi. Il était savant, il s'avait le latin des dix ans de Neuville et il pouvait vous répondre sur Télémarque et même sur certains grands philosophes comme Aristote. Sur le plan intellectuel, il faut dire que Berry est très doué et consciencieux. Il exerce dans les matières suivantes, après la mécanique, comme je vous en avais parlé, il adore la géographie et surtout tout ce qui a trait à la mer, la physique, l'écriture, la morale, le droit public, l'histoire, la danse, le dessin, l'escrime, la religion et les mathématiques. Il apprend plusieurs langues, il parlera latin, allemand, italien, anglais et français. Il savoure quelques grands classiques de la littérature comme la Jérusalem délivrée de Robert San Crusoé ou encore Attali de Jean Racine. Son père se montre néanmoins intransigeant et le prive parfois de chasse au moindre relâchement ou quand il s'endormait parfois en lisant un livre. Élève studieux, il se passionne pour plusieurs disciplines scientifiques et selon l'historien français très grand historien à Lévis, Louis XVI, dit-il, reçut une éducation d'un prince des Lumières. C'était un monarque éclairé. Les professeurs d'histoire, Philippe Bleuzet et Muriel Zerzutek précisent que Louis XVI connaissait le latin, l'allemand, l'espagnol, maîtrisait l'anglais parfaitement, pratiquait la logique, la grammaire, la rhétorique, la géométrie, l'astronomie. Il dessinait des petites machines mécaniques sur des feuilles de papier à l'âge de 13 ou 14 ans. Il avait une culture historique et géographique incontestable. Il connaissait toute la biographie des rois de France et bien sûr l'astronomie qu'il passionnait. D'ailleurs, on lui offrira une lunette pour qu'il puisse contempler les étoiles et on le verra très jeune déjà monter en haut des toits de Versailles pour admirer les étoiles. Alors, il avait une culture bien sûr historique et géographique incontestable et des compétences aussi en économie. Ils estiment qu'il est très influencé par Montesquieu qui dit qu'il faut que cet esprit des lois puisse acquérir un jour les idées de la monarchie, ce qui contrarie un peu ses précepteurs qui rapportent le fait à son père qui est assez inquiet et qui demande à ce que Montesquieu ne soit lui lu que partioneusement. Et bien sûr, ça lui inspire à Louis XVI une idée moderne de la monarchie et il se détachera du droit divin. Louis XV déclarera « Oui, c'est sûr que les temps changent. Moi-même, je ne suis plus aimé actuellement. » Il était lucide, le roi Louis XV. « Mais il faut malgré tout qu'il sache que lorsqu'il sera sacré à la mort de son père, il sera le lieutenant de Dieu sur terre. » Fin de citation. Le destin du duc de Berry allait encore être bouleversé par un événement anodin. Le 11 août 1765, le dauphin son père fait une visite à l'abbaye de Royalieu et revient à Versailles sous la pluie. Il le sentait déjà précaire et fragile, il avait une toux de temps en temps et affligé d'un rhume, il a une violente fièvre subite. Il parvient à faire transporter la cour au château de Fontainebleau pour changer d'air mais rien n'y fait et son état empire au fil des mois. Après une agonie de 35 jours, le dauphin meurt le 20 décembre 1765, il avait 36 ans. À la mort de son père, le duc de Berry devient donc dauphin de France. Il a 11 ans et a vocation de succéder immédiatement au roi son grand-père qui lui en a 56, presque 57. Alors lui, Auguste, maintenant, est désormais dauphin. Donc, c'est un changement de statut qui n'exonère pas de poursuivre son éducation, bien au contraire. La Vogue-Guillon recrute un adjoint supplémentaire car il faut accélérer la formation du futur roi pour enseigner aux dauphins la morale et le droit public. Le père Guillaume-François Berthier, le gouverneur, incite aussi ce gouverneur qui lui enseignera le droit divin. Donc, le gouverneur incite le duc de Berry à penser de lui-même en lui appliquant la méthode du libre-examen. Pour ce faire, il lui demande de rédiger 18 maximes morales et politiques et bien sûr, le futur Louis XVI va s'y employer avec une efficacité extraordinaire. Il parvient à y prôner notamment le libre-commerce, la récompense des citoyens ou encore l'exemple moral qui se doit d'afficher le roi. Alors, une allusion à peine voilée aux frasques de Louis XV. L'ouvrage est récompensé par la Vogue-Guillon qui le fait même imprimer et qu'on pourrait lire dans certaines bibliothèques. Il est encore disible cette réflexion de Louis XVI dans certaines bibliothèques. Donc, le Dauphin rédige même un ouvrage dans lequel sont relatées les idées inspirées par son gouverneur comme une réflexion sur mes entretiens avec M. le Duc de la Vogue-Guillon et ça lui forge notamment une vision de la monarchie en énonçant par exemple que les rois eux-mêmes sont responsables de toutes les injustices qu'ils n'ont pas pu empêcher. Sa mère tempère cet élan libéral du gouverneur en lui inculquant plus encore les prétextes de la religion catholique. Insistez, dit-il, M. le Gouverneur, il ne faut pas que le roi s'éloigne de la religion. Bien, madame, lui dit le gouverneur, mais pensez donc aussi que ce roi fera de la politique. Certes, certes, répliqua-t-elle, mais fait-il bien ses devoirs religieux ? Il y conçoit trois fois par jour. Seulement trois, c'est déjà bien assez avec tout le travail qu'il a à faire pour être roi. la dauphine, enfin, la mère du dauphin ne verra pas d'objection. Alors, en grandissant, Berry commence à sortir davantage et pratique surtout les quittations. Il a des chevaux, il demande à son grand-père l'utilisation de chevaux qu'on lui en offre d'ailleurs et il se passionne pour la chasse aussi, il suit les piqueurs comme on disait, il adore ça. grand, grand, bien sûr, étonnement de sa mère qui ne voit pas pourquoi ce roi n'est pas Louis XIV, dira-t-elle, mais surtout qu'on le prenne de précaution et il y aura toujours au moins trois ou quatre gardes du corps autour de lui pour éviter tout incident. Alors, quand il pleut ou quand il travaille, il commence aussi l'hiver, quand les journées sont courtes, et bien, il se passionne pour l'horlogerie et la serrurerie, de loisirs qui ne le quitteront plus, il se fera même construire un atelier dans Versailles. L'abbé Jacques-Antoine Soldini vient conforter l'éducation religieuse du jeune homme à la demande de la dauphine, la Vauduillon s'inclinent. L'éducation proprement dite de ce dauphin s'arrêtera avec son établissement, c'est-à-dire son mariage, et celui-ci sera célébré à Versailles le 16 mai 1770 avec la jeune Marie-Antoinette d'Autriche. À cette occasion, l'abbé Soldini adresse au dauphin une longue lettre de conseils et recommandations pour sa vie à venir, et notamment sur les mauvaises lectures à éviter et sur l'attention apportée à son alimentation, car Louis XVI mangeait bien. Il l'exhorte enfin à toujours rester ponctuel, bon, affable, franc, ouvert, mais prudent. Dans ses paroles, Soldini deviendra plus tard le confesseur du dauphin, devenu roi. Le mariage du dauphin est envisagé dès l'année 1766 par Étienne-François de Choiseul, alors que le futur roi n'a que 12 ans. Le Royaume de France étant sorti fragilisé de cette fameuse guerre de 7 ans, le secrétaire d'État trouve judicieuse l'idée de s'allier avec l'Autriche face au puissant royaume de Grande-Bretagne. Le roi est convaincu du projet et de le 24 mai 1766, il charge Louis XV, l'ambassadeur d'Autriche à Paris, qui écrit à l'archiduchesse Marie-Thérèse qu'elle peut, de ce moment, regarder comme décider et assurer le mariage du dauphin et de l'archiduchesse Marie-Antoinette. La mère du dauphin fait néanmoins suspendre le projet dans le but de maintenir la Cour de Vienne dans l'expectative entre la crainte et l'espérance, dira-t-elle. Suspendre est le terme approprié puisqu'elle meurt quelques mois plus tard, le 13 mars 1767, le projet de mariage est alors remis sur la table par son fils. Peu après la mort de Marie-Joseph de Saxe, bien sûr, la mère de Louis XVI, le marquis de Dufort est envoyé en mission à Vienne pour convaincre l'archiduchesse et son fils des bienfaits politiques de cette union. Les négociations ont duré plusieurs années et l'image donnée par le Dauphin n'est pas toujours réduisante. Florimonde, Merci-Argento, l'ambassadeur d'Autriche à Paris, lui signale notamment que la nature semble avoir refusé tout don à M. le Dauphin. Par sa contenance et ses propos, ce prince n'annonce qu'un sens très borné, beaucoup de disgrâce et nulle sensibilité. Très sévère de la part de Merci-Argento. Malgré cet avis et malgré le jeune âge des intéressés, il faut savoir qu'à l'époque de son mariage, Louis XVI à 15 ans est 14 pour Marie-Antoinette. L'impératrice voit, elle, dans ce mariage l'intérêt de son pays et il donne son accord le 17 avril 1770. Marie-Antoinette renonce officiellement à la succession du trône autrichien et le 19 avril, une cérémonie nuptiale est célébrée à Vienne, le Marquis de Dufort signant l'acte de mariage au nom du Dauphin. Marie-Antoinette quitte son pays pour toujours, elle part pour la France le 21 avril 1770 et au cours d'un voyage qui durera plus de 20 jours accompagné d'un cortège d'une quarantaine de véhicules, il arrive à Strasbourg le 7 mai. La cérémonie de remise de l'épouse s'effectuera au milieu du Rhin à égale distance entre les deux rives sur l'île aux Épies. Dans un pavillon construit sur cet îlot, la jeune femme troque ses vêtements autrichiens pour des vêtements français, très étonnée de se retrouver nue devant la cour et devant, bien sûr, ses dames d'honneur qui seront les siennes. Et on lui remet, bien sûr, ses vêtements français et avant de ressortir outre-Rhin vers un cortège français et à côté de la comtesse de Noailles, sa nouvelle dame d'honneur et, bien sûr, sa confidente. La rencontre entre le dauphin et sa future épouse a lieu le 14 mai 1770 au pont de Berne dans la forêt de Compiègne. Le roi, le dauphin et la cour sont là pour accueillir le cortège. À sa décence du carrosse, la future dauphine fait la révérence au roi et est représentée par lui au duc de Berry qui, le roi, lui baisant la main, lequel lui fait un discret baiser sur la joue et on voit que, d'ailleurs, ses frères en rigoleront parce que Louis XVI deviendra tout rouge. Et le carrosse royal emmène ensuite le roi, le dauphin et sa future épouse au château de Compiègne où, là, a lieu une réception officielle qui est organisée le soir même pour présenter la future dauphine aux principaux membres de la cour. Le lendemain, le cortège s'arrête au Carmel de Saint-Denis où Madame Louise s'est retirée depuis quelques mois puis il se rend au château de la Muette pour présenter sa future épouse au comte de Provence et au comte d'Artois qui la trouve magnifique et elle fait la connaissance avec la nouvelle et dernière favorite du roi, la comtesse du Barry. Alors, ce mariage est célébré le lendemain le 16 mai 1770 à la chapelle du château de Versailles. Il y a 5000 personnes, ça déborde de partout dans les allées, il y a du monde, certains se battent même à coups de canne pour être des premiers à voir la célébration nuptiale. Alors là, Marie-Antoinette traverse la galerie des glaces en compagnie du roi et de son futur époux jusqu'à la chapelle. Le mariage est béni par Charles-Antoine de la Roche-Aimont, l'archevêque de Reims. Le dauphin saint du cordon bleu de l'ordre de Saint-Esprit passe l'anneau au doigt de sa femme et obtient du roi le signe rituel d'assentiment. Le roi lève son chapeau et fait une petite injonction de la tête, puis les époux et témoins signent les registres paroissiaux. Alors, l'après-midi se passe, les parisiens sont venus nombreux assister au mariage et sont autorisés à se promener dans le parc du château que Louis XV a ordonné d'ouvrir. Alors, bien avant la révolution, déjà, les parisiens avaient pu voir la magnificence de Versailles. Et bien sûr, des jets d'eau sont actionnés et le feu d'artifice prévu le soir même, lui, est annulé parce qu'un violent orage vient d'éclater avec un vent violent et même les pavillons se sont envolés. Le dîner est organisé dans la toute nouvelle salle de spectacle du château. Le repas est accompagné par plusieurs musiciens habillés à la turque. Les époux, eux, mangent très peu. Peu après minuit, ils sont accompagnés à la chambre nuptiale. L'archevêque bénit le lit. Le dauphin reçoit sa chemise nuptiale des mains du roi et la dauphine des mains de Maria Adélaïde de Bourbon, duchesse de Chartres, la plus haute placée des femmes mariées de la cour. L'assistance assiste au coucher des époux. Alors, tout le monde nous regarde. Bien sûr, le roi lance quelques grivoiseries en disant « Allez-y, allez-y, il faut y aller maintenant. » Et les mariés sont laissés à eux-mêmes, les valets, refermant les quatre entrées qu'ils sont, bien sûr, entre eux. Bien sûr, le mariage ne sera pas consommé cette nuit-là. Il faudra attendre sept ans. Malgré cela, les noces continuent d'être célébrées les jours suivants. Les épouses assistent à des opéras, des pièces de théâtre. Ils ouvrent le bal, organisant leur honneur le 19 mai. et les festivités se terminent le 30 mai et l'on a prévu de tirer un feu d'artifice depuis la place Louis XV. Là, où quelques années plus tard, le roi lui cèze et son épouse seront martyrisées et guillotinées. Seule la dauphine a fait le déplacement, le roi ayant voulu rester à Versailles et le dauphin étant devenu la de ses festivités. Alors que Marie-Antoinette et mesdames débouchent sur la cour de la reine, on leur demande de rebrousser chemin. C'est-à-dire que le lendemain que la dauphine apprendra ce qui s'est passé. Durant le feu d'artifice, un incendie s'est déclaré rue royale, créant un mouvement de panique. De nombreux passants ont été écrasés par des voitures et piétinés par les chevaux. Un bilan très lourd, un feuilletat de 132 morts et des centaines de blessés. Les jeunes époux sont atterrés. Le dauphin écrit aussitôt au lieutenant général de police Antoine de Sartine « J'ai appris, monsieur, les malheurs arrivés à mon occasion. J'en suis pénétré au plus profond de mon âme. On m'apporte en ce moment ce que le roi me donne tous les mois pour mes menus plaisirs. Je ne puis disposer de cela et acheter quoi que ce soit. Je vous l'envoie. Secourez les plus malheureux, mettez-les à l'hôpital. La lettre est accompagnée d'une somme énorme de 6 000 livres. La situation du mariage du dauphin, loin d'être une affaire privée, va rapidement devenir une affaire d'État. Par sa descendance, ce n'est pas uniquement sa famille, mais la monarchie tout entière que le futur roi doit pérenniser. Mais cette consommation pleine et entière au sens où l'épouse tombe enceinte ne sera effective que le 18 août 1777, soit plus de 7 ans après le mariage du dauphin. Mais une première tentative ferait le révéler en 1773, Marie-Antoinette apparemment faisant une fausse couche. Mais rien n'est prouvé. Pourquoi une telle attente ? Pourquoi Stéphane Vergue, qui a enquêté là-dessus, dit que Louis-Auguste est le seul responsable, victime d'une malformation des organes génitaux. Il aurait tenté chaque nuit d'accomplir son devoir conjugal en vain. Ses échecs quotidiens se répercutent dans la vie de la cour. Le dauphin devenu roi, étant incapable de prendre des décisions importantes, et la reine, compensant son malheur dans des balles et des fêtes. L'auteur avance même que le roi est incapable de virilité, ce qu'il était donc impossible de se comporter en roi. Ça a été démenti depuis. Puis, toujours, selon Zweig, la vie du couple est rentrée dans l'ordre du jour où Louis XVI a enfin dénié accepté de faire confiance à la chirurgie. Alors, Simone Berthière, l'une des biographes de Marie-Antoinette, dit que cette infirmité physique n'a pas été la cause de la longue abstinence des épaules, puisque le dauphin ne souffrait justement d'aucune infirmité de ce type. Certes, dès juillet 1770, soit deux mois seulement après le mariage, le roi Louis XV profite d'une absence momentanée du dauphin pour convoquer Germain Pichot de la Martinière, un chirurgien alors réputé. Il lui pose deux questions médicales très précises. Voilà ce qu'il dit. Le jeune prince souffre-t-il d'un phimosis ou est-il nécessaire de circoncire ? Ses érections sont-ils entravées par un frein trop court ou trop résistant qu'un simple coup de lancette pourrait libérer ? Le chirurgien est clair. Le dauphin n'a aucun défaut naturel qui s'oppose à la consommation du mariage, sire. Le même chirurgien le redira deux ans plus tard en disant que nul obstacle physique ne s'oppose à la consommation. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en part du sujet refusant de croire que sa fille pourrait être la cause de cet échec, disant « Je ne saurais me persuader que c'est de sa part que cela manque. » Elle charge, bien sûr, son ambassadeur, merci d'Argento, de convaincre Marie-Antoinette de plus, disons, d'attrayance pour le dauphin. Et en décembre 1774, devenu roi, Louis XVI se fait à nouveau examiner cette fois par Joseph-Marie-François de Lassonne qui est le médecin de la cour et en janvier 1776, c'est au docteur Moreau, chirurgien à l'hôtel-lieu de Paris qui revient à la tâche d'examiner à nouveau le souverain. Les deux médecins sont formels, l'opération n'est pas nécessaire, le roi n'a aucune malformation. Les docteurs Lassonne et Moreau avancent néanmoins plusieurs raisons de ce retour conjugal. Le premier parlant d'une timidité naturelle du monarque et le second d'un corps fragile qui semble néanmoins prendre plus de consistance. Pourtant, le roi est d'une grandeur et d'une force physique que rien ne peut empêcher de pouvoir accomplir ce devoir, dira Moreau. D'autres auteurs, comme le biographe Bernard Vincent, dénoncent quant à eux les coutumes de la cour qui, ajoutées à la timidité du roi et la fragilité de son corps, ne pouvaient que retarder le moment suprême. En effet, les époux vivent dans des appartements séparés et seul le roi a le droit de rendre visite à son épouse quand il s'agit de remplir le devoir conjugal. Une fois devenu roi, Louis XVI vit dans des appartements encore plus éloignés que ceux de sa femme qu'auparavant. Et les allées et venues vers son épouse se font toujours sous le regard de courtisans courieux, notamment par la traversée du salon de l'œil de bœuf. Et l'auteur ajoute que l'éducation prude et puisibonde des deux jeunes époux, au moment où ils étaient éduqués, chacun dans leur pays, ne les avait pas disposés à s'abandonner du jour au lendemain, aux audaces des relations conjugales. Car les adolescents, en étant tenus de passer leur première nuit ensemble, furent subitement confrontés à la vie d'adulte sans y avoir été préalablement préparés. Ni de leur éducation, ni leur corps, à peine pubères, ne pouvaient les aider à surmonter cette étape. Ils avaient 15 et 14 ans, rappelons-le. Peu sûr de lui et peu romantique, Louis XVI trouvera refuge dans l'une de ses activités préférées, la chasse. Il allait dans la reine, dit un courtisan qui avait plutôt observé la scène et avoir eu des confidences de valet, mais restait comme ça sans bouger, étant persuadé que seule cette chose pouvait engendrer un héritier. On ne lui avait pas appris le vase et vient. Voilà. Les mois et les années passent sans que de réel progrès soit perçu. Le couple, dès le final, est ensuite royal, commence à s'habituer à cette situation. Plus c'est froid, moins ça se réchauffe, dirait-on. Marie-Antoinette voit dans cette période une occasion de jouir un peu du temps de la jeunesse. Explique-t-elle la merci d'Argento, elle s'ennuie à Versailles et un semblant de consommation survient en juillet 1773 où la dauphine confie à sa mère « Je crois le mariage consommé, maman, mais pas dans le cas d'être grosse. » Le dauphin se précipite quant à lui chez le roi pour lui annoncer la nouvelle. Il semble en vérité que le dauphin n'a pu que déflorer son épouse sans aller jusqu'au bout. L'attente est récompensée en 1877. Le 30 août suivant, la princesse écrit à sa mère « Madame, maman, je suis dans le bonheur le plus essentiel pour toute ma vie. Il y a déjà plus de huit jours que mon mariage est consommé. L'épreuve a été réitérée et encore hier soir plus complètement que la première fois. Je ne crois pas être grosse encore mais au moins j'ai l'espérance de pouvoir l'être d'un moment à l'autre. L'acquantissement du devoir se portera à son fruit à quelques reprises puisque le couple royal aura autant d'enfants sans compter une fausse couche en novembre 1780. Marie-Thérèse Charlotte née en 1778, Louis-Joseph née en 1781, Louis-Charles née en 1785 et Marie-Sophie-Béatrice née en 1786. Après ces quatre naissances, les époux n'entendront plus de relations conjugales ou très peu. Ces échecs et cette nouvelle abstinence donneront au roi l'image d'un roi soumis aux volontés de sa femme. Sa longue route vers la consommation a terni au fil du temps l'image du couple et l'écrivain Simone Berthière d'affirmer une chasteté volontaire respectueuse du sacrement conjugal aurait pu être portée à celui Louis XVI qui est crédit après le libertinage de son grand-père. Mais le ridicule des années stériles collera à son image tandis que celle de la reine ne se remettra pas de sa course imprudente au plaisir frelaté et bien sûr à sa frustration d'avoir des relations avec son mari. Alors entre ce mariage du dauphin et son sac s'écoule quatre années pendant lesquelles Louis-Auguste est resté volontairement éloigné du pouvoir par le roi comme ce dernier le faisait auparavant avec son propre fils. Mais donc son temps à profit pour les cérémonies officielles la chasse à court ou au fusil la fabrication de ses clés de ses serrures et les salons de mesdames. Les mesdames bien sûr ce sont les filles de Louis XV. C'est dans ce cycle le dauphin rencontrera ses tantes et ses frères accompagnées le moment venu par leurs épouses. Les jeux les divertissements les pièces de théâtre le répertoire français occupent une place importante bien sûr ainsi que la messe. Chaque participant y fait souvent l'acteur y compris la dauphine le dauphin lui est peu tant clin étant timide à monter sur les planches mais on l'y entènera et surtout son frère Provence lui dira mon frère il vous faudra parler un jour à votre peuple faire du théâtre ne vous fera pas de mal. Le couple se monte volontiers en public notamment en prodiguant quelques instants de réconfort auprès des plus pauvres et bien sûr ils cherchent à faire leur bon fait. Les deux époux frémissaient de joie en écoutant les acclamations montées vers eux dès qu'ils paraissaient en public ils étaient très populaires. Leur première visite officielle à Paris et au peuple parisien se déroule le 8 juin 1773 lors de cette journée le couple a reçu un accueil des plus chaleureux et la foule nombreuse n'a cessé de les acclamer. Au programme de cette longue journée où Auguste et son épouse ont été reçus à Notre-Dame sont montés priés devant la chasse de Sainte-Geneviève dans l'abbaye du même nom avant de finir par une promenade dans les Tuileries ouverte à tous pour l'occasion et bien sûr de prendre une collation chez le Duc d'Orléans. L'ambassadeur de Merci résume la journée lui en affirmant que cette entrée est d'une grande conséquence pour fixer l'opinion publique. Le couple prend goût à ses accueils triomphaux et n'hésite pas dans les semaines suivantes à sortir à l'opéra à la comédie française ou encore à la comédie italienne. Louis XV demandera même à Louis XVI pardon le futur Louis XVI demandera même à son grand-père dans la dernière année de son règne de pouvoir faire une année en France pour pouvoir découvrir son royaume. Le roi Louis XV lui dira qu'il n'était pas le temps car bientôt il se sentait partir car il avait 64 ans et qu'il fallait qu'il soit présent. Et c'est ce qui arrive. Louis XV meurt à Versailles ce 10 mai 1774 à l'âge de 64 ans de la petite Vérole. Alors les premiers symptômes de la maladie du bien-aimé apparaissront le 27 avril précédent. Ce jour-là, le roi est à Trianon et a prévu d'aller chasser avec son petit-fils le duc de Berry. Se sentant fiévreux, le monarque suit la chasse à bord d'une calèche ne pouvant remonter à cheval. Quelques heures plus tard, son état s'aggrave et la martinière lui ordonne de retourner à Versailles sur le champ. Il écoutait toujours son médecin Louis XV. Il subit une saignée mais celle-ci ne produit aucun effet, ne l'affaiblit que plus. Deux jours plus tard, le 29 avril, les médecins font savoir que le roi a contracté la variole comme plusieurs membres de sa famille auparavant, notamment Hugues Capet ou encore le grand dauphin. Pour éviter la contagion, le dauphin et ses deux frères sont maintenus à distance de la chambre royale. Le visage du roi est couvert de pustules le 30 avril, ne se faisant plus guère d'illusions. Alors qu'on lui refuse, il ordonne encore « Je suis le roi, » dit-il. « Donnez-moi un miroir, donnez-moi un miroir. » Et il voit son état, son état de santé. Il fait tout de suite venir son confesseur, écarte bien sûr sa favorite, la du Marie, et la belle Louis-Nicolas Maudoux dans la nuit du 7 mai. Il donne l'extrémonction qu'il lui a administrée le 9 mai au soir. Vers 16h, le lendemain, le roi rend son dernier soupir. Le duc de Bouillon, grand chambélan de France, descend alors dans le salon de l'œil de bœuf pour y crier la célèbre formule « Le roi est mort, vive le roi ! » Tendant cela, de l'autre bout du château, le tout nouveau monarque jette un grand cri et voit courir vers lui les courtusans venus le saluer. Parmi eux, la comtesse de Noailles qui sera la première à lui décerner le titre de majesté. Le roi s'écrit « Quel fardeau ! » Et l'on ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers va tomber sur moi. La reine Marie-Antoinette aurait quant à elle soupiré « Mon Dieu, protégez-nous, nous réunions trop jeunes ! » Alors, cette ascension au trône, bientôt que la mort de Louis XV, alors la cour se réfugie provisoirement au château de Choisy-le-Roi parce qu'il faut embaumer le roi afin d'éviter bien sûr ces risques de contagion et de quitter cette atmosphère en puantie du château de Versailles. C'est l'occasion que le nouveau roi prend l'une de ses premières décisions, celle d'inoculer l'ensemble de la famille royale contre la variole. Le but de cette opération est d'administrer à très faible dose dans le corps humain des substances contaminées, le sujet devenant par la suite immunisé à vie. Néanmoins, le risque est réel puisqu'une dose trop importante peut faire contacter la maladie et par là causer la mort du patient. On propose au roi d'abord d'aller chercher si vous voulez des prisonniers ou des gens de ce genre pour pouvoir expérimenter le roi refuse. Non, dit-il, je dois faire soin par moi-même, je ne sacrifierai pas la mort de quelque qui que ce soit pour celle d'une maladie qu'il pourrait avoir. Le 18 juin 1774, le roi reçoit donc cinq injections et ses frères seulement deux. Les premiers symptômes de la variole apparaissent rapidement chez le roi. Il souffre de dolors aux aisselles, le 22 juin il est pris de fièvre et de nausée le 24. Quelques boutons apparaissent le 27. et une légère suppuration sur 20 de 30. Mais la fièvre tombe le 1er juillet et le roi est définitivement hors de danger. L'opération est donc un succès tant pour lui que pour ses deux frères qui eux n'ont eu aucun symptôme et sauf à Provence qui a eu quelques boutons. Parmi les premières décisions notables du nouveau monarque nous pouvons en relever trois autres. Il fait enfermer Madame Dubarry et prend le nom de Louis XVI et non celui de Louis Auguste Ier comme la logique le voudrait afin de se placer dans la lignée de ses prédécesseurs dit-il. Enfin il convoque tous les ministres en place intendant de Provence et commandant des forces armées neuf jours plus tard. Pour l'heure il s'isole dans son bureau pour travailler remet les dossiers que son prédécesseur grand-père Louis XV était à travailler et bien sûr des correspondances avec les ministres et des rapports et des lettres aux monarques et aux ambassadeurs européens. Alors cette économie du royaume de France était en rentrée en récession depuis 1770. Louis XVI commence immédiatement à diminuer les dépenses de la cour. Il diminue les frais de bouche et les frais de garde-robe, le débarquement des menus plaisir, les équipages de chasse comme ceux du dain ou du sanglier, la petite icurie passant ainsi le contingent de 6 000 à 1 800 chevaux et enfin le nombre de mousquetaires et de gendarmes affectés à la protection du roi. Ils étaient à peu près 1 000. Il n'en disposera que de 500. Son frère, le comte d'Artois, le soupçonne d'Avarice en le qualifiant de roi de France et avare en rigolant. Le roi fait profiter les plus pauvres de ses économies en faisant distribuer 100 000 livres aux parisiens particulièrement démunis exigeant que soient remis à neuf les hospices et les hôpitaux. De surcroît, son premier édit est daté du 30 mai. Il exemple ces sujets du don de joyeux avènements. C'était un impôt qui était perçu lors de l'accession au trône d'un nouveau roi, pas élevé mais malgré tout, et dont le montant s'élevait à 24 millions de livres d'après Métra et les lettres disons de comte. Louis XVI semble promettre à la nation le règne le plus doux et le plus fortuné pour ces sujets. Le roi décide de gouverner seul et n'envisage pas de déléguer cette tâche à un chef de gouvernement. Néanmoins, il lui faut un homme de confiance et d'expérience pour le conseiller dans les décisions importantes puisqu'il n'a pas d'expérience lui-même. C'est la tâche de l'homme qu'on appellera officiellement le principal ministre d'État. Louis XVI en nommera successivement sept pendant son règne. Le premier, Jean-Frédéric Philippot de Mourpas 1774-1781. Ensuite, Charles Gravier de Vergennes 1780-1787 qui exerce le pouvoir de facto car officiellement le roi se passe de principal ministre pendant cette période. Étienne-Charles de Léomény de Brienne 1787-1788. Jacques Necker 1788-89. Louis-Auguste le tonnier de Breteuil 1789-1789. Jacques Necker de Nouveau 1789-1790. Et enfin, Armand Marc de Montmorin Saint-Hérème 1790-1791. La constitution de 1791 empêchera le roi de pouvoir avoir un principal ministre. Alors, Marie-Antoinette, elle suggère au roi de nommer à cette fonction le duc de Choiseuil qui, bien sûr, de son grand favori. Aucien ministre de Louis XV, tombé en disgrâce en 1778, ce prince avait, bien sûr, contrarié le roi sur plusieurs points et notamment en agitant Marie-Antoinette contre sa favorite la Dubarry. Le roi le refuse de le nommer principal ministre d'État mais consent tout de même à le réintégrer à la cour. Il assiste à l'entrevue entre celui-ci et la reine et lui lance en guise d'affront « Vous avez perdu vos cheveux, vous devenez chaud, votre toupet est mal garni. Selon l'historien Jean de Vigry, dans son ouvrage intitulé Louis XVI, le roi bienfaisant, les deux ministres qui auront le plus d'influence auprès du roi durant la majeure partie de son règne sont, dans un premier temps, le comte de Morpa puis à la mort de ce dernier en 1781, le fameux comte de Vergène. A défaut de suivre la vie de son épouse, le roi choisit d'opter pour le comte de Morpa sur les conseils de ses tantes, les filles de Louis XV. Cet homme d'expérience, disgracié par Louis XV en 1747, avait pour beau-frère Louis Philippot de Saint-Florentin et pour cousin René-Nicolas de Maupé. Le 11 mai 1774, soit dès le lendemain de la mort du monarque, Louis XVI écrit à Morpa cette lettre suivante. « Monsieur, dans la juste douleur qui m'accable et que je partage avec tout le royaume, j'ai pourtant des devoirs à remplir, je suis roi. Ce seul mot renferme bien les obligations mais je n'ai que 20 ans. Je ne pense pas avoir acquis toutes les connaissances nécessaires. De plus, je n'ai pu voir aucun ministre ayant été tous enfermés avec le roi dans sa maladie. J'ai toujours entendu parler de votre prohibité et de la réputation de votre connaissance profonde des affaires qui vous est si justement acquise. C'est ce qui m'engage à vous prier de bien vouloir m'aider de vos conseils et de vos lumières. Je vous serai obligé, monsieur, de venir le plus tôt que vous pourrez à choisi où je vous verrai avec le plus grand plaisir dans mes appartements. Jour plus tard, le 13 mai 1974, le comte de Morpa vient auprès du roi à choisi pour lui témoigner sa reconnaissance et s'engager à son service. Ayant à ses côtés un ministre d'État, il ne reste plus au roi qu'à convoquer le premier conseil au cours duquel il lui faudra décider s'il garde ou non les ministres déjà en place. Ce premier conseil n'aura pas lieu à choisir mais au château de la Muette, la cour ayant dû de nouveau déménager car mesdames souffrent des symptômes de la variole. Le premier conseil se tient donc au château de la Muette ce 20 mai 1774 et le roi n'y prend aucune décision. Ce limite, faire plus ample connaissance avec ses ministres, connaître leur goût et de savoir si leurs femmes et leurs enfants vont bien et en place c'est à leur donner la ligne de conduite qui doit être la leur. Voilà ce qu'il leur dit avant de les congédier. « Comme je ne veux m'occuper que de la gloire du royaume et du bonheur de mes peuples, ce n'est qu'en vous conformant à ces principes que votre travail aura mon approbation. » Le roi possède un remaniement des ministres progressif. Le changement commence dès le 2 juin 1974 par la démission du duc des Guillons, secrétaire d'État à la guerre et des affaires étrangères. Loin de l'exilé, comme le veut la coutume, le roi lui alloue la somme de 500 000 francs. Des Guillons est remplacé aux affaires étrangères par le comte de Vergène, diplomate réputé, pour être compétent et surtout un très grand travailleur. Il dira à Vergène « J'ai beaucoup lu Richelieu, vous lui ressemblez. » « Oh, sire ! » lui répond Vergène « Que votre majesté est trop indulgente à mon égard. Je ne suis que l'humble représentant de votre majesté auprès de vos cousins, les rois d'Europe. » Le plus sage ministre que la France eut rencontré depuis longtemps, dit-il encore, est le plus habile qui se trouva aux affaires en Europe. Ça, c'est Albert Sorel, un historien qui rapporte les faits. Alors, à Compiègne, pendant l'été, le roi conseillé par Morpa entreprend de remplacer quelques ministres à des postes où une grande compétence est nécessaire. C'est ainsi qu'un certain Pierre-Étienne Bourgeois de Boine est remplacé par Turgot à la marine, le premier étant écarté pour incompétence et légèreté manifeste. Ce ministre, dit-on dans les scourcives, était plus attiré par les jupons des dames que par les voiles des navires. Le second, nommé à ce poste, avait avant tout pour son administration efficace et en tant qu'intendant de la généralité de Dimoges, Turgot, c'est lui, est néanmoins retiré très rapidement de la marine pour devenir contrôleur général des finances en remplacement de Joseph-Marie Théret. Il est remplacé dans son précédent poste par Antoine de Sartine, ancien lieutenant général de police, très habile et qui connaît bien l'Angleterre. Louis XVI dira « Sartine connaît bien les Anglais, il nous saura par la marine déjà de pouvoir savoir si l'Anglais est aussi fort que nous et surtout par ses relations de pouvoir écarter l'Anglais de chez nous. Il faut bien que nous pensions à récupérer quelque peu nos anciennes colonies et par cela éviter que l'Anglais vienne trop fouiner sur le continent. » Cet ancien lieutenant général de police est à la marine. La justice passe de Maupéou à Miroménil. Le duc de Lavrilière reste à la maison du roi qui vit très bien son office tandis que le secrétaire d'État à la guerre est confié au comte de Mui en remplacement des Guillaume. Mais Mui va mourir un an plus tard et sera alors remplacé par le comte de Saint-Germain. Le 24 août 1774, dans lequel le nouveau gouvernement est entièrement formé, les ministres en place sont donc les suivants. Le principal ministre d'État, le comte de Morpa, le contraire général des finances, Turgot, garde des Sceaux, Armand Thomas-Hu de Miroménil, secrétaire d'État à la guerre, Louis-Nicolas-Victor de Félix-Dolière, comte de Mui, secrétaire d'État à la marine, Antoine de Sartine, secrétaire d'État aux affaires étrangères, Charles Gravier de Vergènes, secrétaire d'État à la maison du roi, Louis-Philippe-Héau de Saint-Florentin, duc de Lavrilière. Alors ce gouvernement est annoncé et largement salué par le peuple qui danse en foule dans les rues et même le Parlement est favorable. Voilà ce que dit un des parlementaires. Il dit qu'il n'a pas d'expérience, ayant un peu sous cap ce bon gros Louis, mais vous verrez, il nous en fera, il nous empêchera. Vous le croyez vraiment ? Je ne le crois pas, je pense plutôt qu'il sera très indulgent avec nous. Nous verrons. Alors le 11 juin 1775, dans la cathédrale de Reims, il est sacré, selon la tradition remontant à Pépin-le-Bref. C'est le dernier sacre, celui de Louis XV, a eu lieu en 1722. Depuis, le principe même de cette cérémonie est très critiqué par le mouvement des Lumières. L'encyclopédie et les philosophes critiquent ce rituel désuet, complètement dénué de bon sens, et coûtant énormément d'argent. C'est une exacerbation du pouvoir de Dieu et une comédie destinée à maintenir les peuples dans l'obéissance, dira un certain Voltaire. Le contrôleur général des finances, lui, Turgot, reproche au monarque cette cérémonie coûteuse, évaluée à 760 000 livres. Le roi lui dit, mais pourtant je demandais à réduire les dépenses. Certes, cire, mais c'est 760 000 livres, nous avons réduit, sinon cela aurait dépassé le million. Peu de temps auparavant, Nicolas de Condorcet a écrit à Turgot pour lui demander de faire l'impasse sur la plus inutile et la plus ridicule de toutes les dépenses, de la monarchie. Turgot pense alors à faire une sorte de sacre allégé, probablement près de la capitale, à Saint-Denis ou à Notre-Dame, pour réduire les coûts. Ce bon en pieux est très attaché à l'œuvre de ses prédécesseurs, même s'il est décidé à redresser la situation économique mal en point, le roi ne recule pas là-dessus et maintient la cérémonie avec autant de face que de prévu. « J'irai à Reims, cette dépense je la ferai, car il le faut pour l'orgueil de la France et la beauté au monde, bien que je veuille réduire mes dépenses. Il faut que je sois sacré et ouin, et cela ne se doit se faire qu'à Reims. » La cadale de Notre-Dame de Reims, lue emblématique des sacres des rois de France, est métamorphosée pour l'effectivité, un véritable bâtiment étant construit à l'intérieur, une balistrade, colonne, lustre, faux marbre. C'est aussi la première fois depuis Louis XIII que le roi est marié au moment de son sac, ce qui rend possible le sac de son épouse-consort. Mais le dernier sac d'une reine, celui de Marie de Médicis, le 13 mai 1610 à la basilique Saint-Denis, avait eu lieu comme un sombre présage, Henri IV ayant été assassiné dès le lendemain. Du reste, la reine, dans la construction absolutisme du pouvoir, avait vu son importance politique diminuer. Décision est finalement prise de ne pas sacrer Marie-Antoinette. Elle assiste à la cérémonie depuis la plus grande des tribunes avec les femmes importantes de la cour. La cérémonie est présidée par leur chevêque de Reims, Charles-Antoine de La Roche-Aimont, celui-là même qui avait baptisé et marié le dauphin. La cérémonie dure près de six heures. Une loge permettant aux spectateurs de se reposer a été aménagée derrière la tribune de la reine. Toutes les étapes ont lieu, le lever du roi, l'entrée, le serment, le rituel, le chevalerie, les onctions, la remise des insignes, le couronnement, l'intronisation, la grand messe, l'hommage des pères, la messe basse et la sortie. Selon la tradition, le prélat prononce la formule suivante en posant la couronne de Charlemagne sur la tête du souverain. « Que Dieu vous couronne de la gloire et de la justice et vous arriverez à la couronne éternelle. » Conformément au rituel, le roi sera ensuite dans le parc de la ville pour guérir les écrouelles. Quelques 2400 scrofuleux venus pour l'occasion, leur adressant à chacun la formule cérémoniale « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Le Comprongal gardera un très bon souvenir de la cérémonie et des festivités. Le roi demandant à visiter Reims, disant que c'était une ville agréable, bien aérée et prospère. Et il y a ensuite les festivités. Marie-Antoinette écrira à sa mère que le sacre a été parfait. Les cérémonies de l'église furent interrompues au moment du couronnement par les acclimations les plus touchantes. « Je n'ai pu y tenir mes larmes qui ont coulé malgré moi, chère mère, et on m'en su gré. » C'est une chose étonnante et bienheureuse en même temps que d'être si bien reçu deux mois après la révolte, et malgré la cherté du pain qui malheureusement continue. Alors bien sûr, on finit les festivités et le couronnement, le roi est sacré, c'est fait, on revient à Versailles, le 1er septembre 1774. Et le roi décide de s'entretenir très très quotidiennement avec Turgot pour préparer les mesures de redressement économique du pays. L'ancien contrôleur général des finances, l'abbé Theret, ayant suggéré une proclamation officielle de banqueroute de la France devant le déficit de 22 millions de livres existant à l'époque, Turgot refuse de proposer la banqueroute et suggère un plan plus simple. Faire des économies. Il dit pour cela au roi. « Sire, si l'économie n'a précédé, aucune réforme n'est possible. » Il encourage oncle le roi à poursuivre la réduction des dépenses de la cour qu'il avait déjà commencées. « Sire, pourquoi avoir commandé 8 frégates ? Nous en avons déjà 4. De plus suffirait. Combien coûte-t-il ? » dit le roi. « 3,5 millions de livres, Sire, ce qui fait 7 millions. » « Bien, » dit le roi. Annulez les frégates, nous les reporterons dans quelques années. Turgot est par ailleurs un partisan du libéralisme économique et le 13 septembre 1774, il fut adopté par le Conseil du roi un texte décrétant la liberté de commerce intérieure des grains et la libre importation des céréales étrangères. Le risque d'augmentation soudaine des prix en cas de mauvaise récolte est néanmoins réel. C'est ce qui se souviendra au printemps 1775. Une rumeur de famine imminente en pays, les prix flambent et les boulangeries de Paris, Versailles et quelques villes de province sont pillées. Des émeutes surviennent mais sont vite réprimées. Cet épisode est aujourd'hui connu sous le nom de « Guerre des farines ». Alors cette guerre des farines, je vous en avais déjà parlé précédemment, bien sûr, a été plus ou moins organisée et manœuvrée par certains individus pour justement lutter contre le décret du roi de la liberté des grains. Alors cette révolte populaire du règne de Louis XVI est considérée comme le premier avertissement du peuple face aux difficultés économiques du pays et aux réformes inefficaces du pouvoir royal à les résorber. Alors depuis le XIVe siècle, jusqu'en 1771, les parlements disposaient d'importants pouvoirs en matière civile, politique et judiciaire. Il y en avait 15 en France à la fin du règne de Louis XV. Mais la plus compétente et la plus importante était bien sûr le Parlement de Paris qui s'étendait sur 70-75% du royaume. Chaque décision d'un parlement avait valeur de loi. De plus, chaque décret royal ne pouvant être applicable que s'ils avaient préalablement a été enregistré, c'est-à-dire avalisé par le Parlement compétent. Au fil des siècles, le pouvoir des parlements n'avait cessé de s'étendre au point de devenir un pouvoir autonome pouvant rivaliser avec l'absolutisme royal. Une brochure parlementaire du 1732 ira loin dans ce sens en précisant que le roi ne peut contracter avec ses peuples que dans le sein du Parlement lequel aussi ancien que la couronne est née avec l'État et la représentation de la monarchie tout entière. Là de cet accroissement des pouvoirs des parlements, Louis XV et avec le chancelier Mopéou, entreprennent dès 1711 de retirer purement et simplement au Parlement leur pouvoir, charge et privilège qui s'était octroyé au fil du temps. La nouvelle magistrature organisée en Conseil supérieur fut cantonnée à rendre justice gratuitement et limitée dans son droit de remontrance. Dès son avènement, Louis XVI va revenir sur cette réforme. Malheureusement, une erreur politique. Le 25 octobre 1774, il convoque tous les magistrats exilés à une réunion qu'il présidera le 12 novembre suivant au Palais de Justice de Paris. Devant les parlementaires réunis, il leur adresse ces mots. « Je vous rappelle aujourd'hui il y a des fonctions que vous n'auriez jamais dû quitter. Sentez le prix de mes bontés et ne les oubliez jamais. Je veux en souvenir dans l'oubli tout ce qui s'est passé. Je verrai avec le plus grand mécontentement des divisions intestines troubler le bon ordre et la tranquillité de mon Parlement. Ne vous occupez que du soin de remplir vos fonctions et de répandre de mes vues pour le bonheur de mes sujets qui sera toujours mon unique objet. Soir même, des feux d'artifice sont lancés au Pont-Neuf et au Palais de Justice pour saluer ce retour. Alors, ce revirement est-il nécessaire ? Et faut-il s'interroger sur les motifs qui a poussé Louis XVI à rappeler et rétablir les parlements ? Il peut sembler étrange en effet que le roi ait agi de lui-même, choisi d'affaiblir son pouvoir. Dauphin, il avait écrit à plusieurs reprises son opposition à la puissance étendue des parlements, affirmant notamment qu'ils ne soient point représentants de la nation, qu'ils n'ont jamais été et ne pourront jamais être l'organe de la nation vis-à-vis du roi ni l'organe souverain vis-à-vis de la nation et que leurs membres sont simples dépositaires d'une partie de l'autorité royale. Alors, cette raison peut résider dans la popularité qu'avaient alors les parlements exilés. En effet, malgré leur manque de représentativité du peuple, ils étaient soutenus par celui-ci. Ils affichaient publiquement leur adhésion aux idées nouvelles et les gens qui étaient dans les universités, les bacheliers, les magistrats envoyaient chaque fois des libelles pour le rappel de ces parlements. De plus, le roi devait faire un geste pour son sacre et ce geste s'arrêtait, le rappel des parlements. Donc, ce n'est plus qu'un simple mandataire, le roi du peuple et non un souverain absolu. Le roi, dans sa jeunesse et dans l'inexpérience caractérisant son début de règne, aurait donc en partie agi pour reculir un important soutien populaire. C'est, rappelons-le, ce qui s'est passé dans les rues de Paris immédiatement après l'annonce du rappel des parlements. L'autre raison résiderait dans l'écoute attentive et suivie des conseils du comte de Morpa qui estimait que sans parlement pas de monarchie tient donc. Morpa faisant partie de loge. Je vous le signale. Attentif à son image auprès du peuple et confiant dans les conseils de Morpa face à la complexité du sujet, Louis XVI revient donc sur ses privilèges que Morpa en qualifiant au moment de son renvoi de procès qui durerait depuis 300 ans et qu'il avait fait gagner au roi. Ce rappel des parlements va rendre illusoire les tentatives de réformes profondes que le roi envisagera d'entreprendre les années suivantes ce qui contribuera à nourrir le climat révolutionnaire qui se prépare déjà. Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette écrira plus tard que le siècle ne s'achèverait pas sans que quelques grandes secousses vint ébranler la France et changer le cours de ses destinées. Alors bien sûr, Louis XVI a pensé un moment de les ré-exiler s'ils s'agitaient mais pas encore dit-il, je viens de les rappeler je ne vais pas les congédier à nouveau. Alors pour assurer le devenir du royaume Turgot, lui, parce que c'est sa liste grâce qui va bien sûr venir, va entreprendre une profusion de réformes visant à débloquer le libre fonctionnement politique, économique et social de la société et à mettre au pas les parlements bien sûr sur l'ordre de Louis XVI. Alors, c'était là bien de grandes nouveautés. Turgot en projetait d'autres plus redoutables. Abolution des corvées qui pesaient sur les pauvres, établissement sur la noblesse et les clergés d'un impôt territorial, mais amélioration du sort des curés et vicaires qui n'avaient que la plus petite portion des revenus de l'Église et suppression de la plupart des monastères, égale participation de l'impôt par création d'un cadastre, liberté de conscience et rappel des protestants, rachat des rentes féodales, un seul code, un même système de poids et mesure pour tout le royaume, suppression des jurants, des maîtrises qui enchaînaient l'industrie, la pensée aussi libre que l'industrie et le commerce, enfin, comme Turgot s'occupait des besoins moraux, aussi bien que des besoins matériels, un vaste plan d'instructions publiques pour répandre partout les lumières. Turgot souhaite en effet abolir plusieurs pratiques jusqu'alors bien établies. Suppression des jurants des corporations, suppression de certaines coutumes interdisant par exemple aux apprentis de se marier ou excluant les femmes des travaux de broderie, abolition aussi de la corvée royale. Dans le plan de Turgot, la corvée serait remplacée par un impôt unique à tous les propriétaires fonciers, ce qui étendrait le paiement de l'impôt aux membres du clergé et de la noblesse, puisque votre terre était imposable et non plus votre titre. Turgot, bien sûr, était membre de certaines loges et un farouche, disons, supporter, si on peut le dire ainsi, des lumières. Il s'attèle aussi, Turgot, à un autre projet révolutionnaire qui est la mise en place d'une pyramide d'assemblées élues à travers le royaume. Municipalités de communes, d'arrondissements, puis de provinces et d'une municipalité du royaume. Les dites assemblées ayant pour but de répartir l'impôt direct, de gérer les questions de police, d'assistance et de travaux publics. Les magistrats et certains réformateurs et ceux qui souhaitaient plus ou moins contrôler la monarchie exultent. Ce vaste projet de réforme ne manque pas de rencontrer un certain nombre de détracteurs, à commencer par les parlementaires, malgré tout. Turgot peut compter sur l'appui du roi, qui ne manque pas à plusieurs reprises de pratiquer le lit de justice pour appliquer ses décisions, car je vous ai dit que les parlementaires étaient favorables aux édits de Turgot, sauf pour l'impôt sur foncier, parce que beaucoup de parlementaires étaient propriétaires terriens. Il dira Turgot en 1776, en mars 1776, « Où vous me soutenez, où je périrai ? » Les éposants, bien sûr, se font de plus en plus nombreux et dépassent au fil du temps le cercle des parlementaires. Une coalition se forme contre Turgot et regroupe, au dire de Condorcet, les prêtres, les parlements routiniers et la canaille des financiers qui étaient imposés. Certes, le peuple épisant accueille à bras ouverts les édits abolissant les maîtrises, les jurandes et la corvée royale. Des troubles éclatent même à la suite de l'excès d'enthousiasme. Néanmoins, le roi commence à recevoir des lettres de remontrance des parlements et à essuyer des critiques émanant de la cour. Louis XVI tempère et rappelle au Parlement que les réformes entreprises n'ont pas pour but de confondre les conditions clergé, noblesse, tiers état. Un parlementaire dira que le roi est bon d'abolir certaines corvées et certaines poids pour le menu peuple. Mais quand même, nous, eh oui, dit un autre, nous. Le ministre commence à baisser dans l'estime du roi qui lui-même reçoit de plus en plus des demandes d'audience des parlementaires. Il ne se prive pas de dire que « Monsieur de Turgot veut être moi et je ne veux pas qu'il soit moi ». La dégrasse devient inéluctable quand Turgot prend part au vote visant à démettre de ses fonctions le comte de Gwynne, ambassadeur à Londres, accusé de pratiquer une diplomatie visant à faire entrer la France dans la guerre. De Gwynne est un ami de Marie-Antoinette et cette dernière demande au roi de punir les deux ministres ayant demandé la démission du comte, à savoir Malherbe et Turgot. Cœuré par cette demande, Malherbe démissionne du gouvernement en avril 1776. Le roi prend sa distance avec Turgot et condamne l'ensemble de ses réformes. On ne doit pas faire des entreprises dangereuses si on ne voit pas le bout. Affaire Louis XVI le 12 mai 1776, une double nouvelle éclate. Turgot est renvoyé, le comte de Gwynne est fait duc. Turgot refuse la pension qui lui est proposée non sans qu'il ne doit pas donner l'exemple d'être à la charge de l'État. Certains historiens réfutent l'idée selon laquelle le roi avait purement et simplement cédé à sa femme. La décision de congé des Turgot, surtout d'élever de Gwynne, serait davantage l'achat du silence du comte lequel aurait été au courant de beaucoup de choses sur la diplomatie française risquant de mettre le roi dans l'embarras. Une autre raison du renvoi résiderait aussi dans le refus de Turgot de financer l'intervention de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis car nous y voilà. Le roi avait cédé bien sûr à certains ministres. Le mauvais état des finances du royaume ne le permettant pas et bien sûr Choiseul qui était dans le coup pour l'Amérique. Quoi qu'il en soit cet épisode sera pour les historiens l'illustration parfaite de l'ascendant de la reine sur son mari et constituera les prémices de l'état de faiblesse du roi vis-à-vis de sa femme ce qui bien sûr ce sujet de vous démonté est faux. Alors Simon Berthier écrit qu'à chaque victoire de la reine le prestige du roi est entamé son autorité décroît d'autant que le crédit de celle-ci augmente. Ce n'est là qu'apparence mais l'autorité est aussi se nourrie d'apparence et surtout de pamphlets car on écrit et on écrit bien sûr n'importe quoi. Turgot lui-même dans une lettre écrite à Louis XVI le 30 avril 1776 que ce dernier lui a renvoyé sans même l'ouvrir lance au roi cet avertissement « N'oubliez jamais sire que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un billot. » Turgot est remplacé par Jean-Étienne Bernard Cluny de Nuit qui s'empresse de revenir sur les principales réformes de son prédécesseur établissant notamment les Jurandes et les Corvées absolument qu'il peut culbuter d'un côté ce que M. Turgot a culbuté de l'autre mais le ministre se montre rapidement incompétent et le roi de déclarer « Je crois que nous nous sommes encore trompés Louis XVI n'a pas le temps de le démettre de ses fonctions Cluny de Nuit mourant subitement le 18 octobre 1776 à l'âge de 47 ans de la petite Vérole. » En octobre 1776 Louis XVI a besoin bien sûr d'un ministre capable d'entreprendre des réformes mais non de tout détruire. Il confie à Morpah « Ne me parlez plus de ces maçons qui veulent d'abord démolir la maison. » Il pense alors à Necker, banquier originaire de Suisse réputé sur son art de manier l'argent et son souci d'économie. une triple révolution, c'est un banquier roturier, un étranger en plus, un jeune voix et de surcroît un protestant, ce qui bien sûr fait dire au comte de Provence un protestant. Voilà donc notre frère Henri IV et le nouveau ministre Sully. Le roi le nomme tout d'abord directeur du Trésor et bien sûr pour la forme parce qu'il est étranger, le poste de contrôleur général des finances est attribué lui à Louis-Gabriel Tabourot des Réaux car Necker, bien sûr, protestant, ne peut accéder pour cette raison au conseil du roi. Attaché au poste de contrôleur général néanmoins, néanmoins, le roi le nomme directeur général des finances. Le nom a été changé pour lui donner plus d'importance. Le 29 juin 1777 sans pour autant admettre le ministre au sein du conseil. Necker et Louis XVI remettent sur le métier les réformes les plus essentielles du royaume. L'ambition du ministre étant de renflouer les caisses de l'État sans écraser les contribuables ni irriter les riches et les propriétaires. Necker comprend que les dépenses ordinaires du royaume sont financées par l'impôt. Il faut en revanche trouver un moyen de financer les dépenses exceptionnelles comme celles engendrées par la guerre d'indépendance des États-Unis. Necker crée alors deux succès lucratifs à rendement immédiat. L'emprunt et la loterie. Les deux systèmes rencontrent un vif succès auprès du peuple. Cependant, ces mesures ne montrent leur efficacité que sur le court terme qu'elles font emprunter des fonds pour verser aux prêteurs leur rendre viagère et verser les lots aux gagnants. À long terme, la dette s'alourdirait de plus en plus et il fallait trouver un nouveau moyen d'établir une véritable réforme structurelle des finances du royaume. Alors, Necker propose au roi de supprimer les parlements et intendants de Provence et de les remplacer par des assemblées provinciales recrutées sur proposition du roi. Dans le clergé, la noblesse est le tiers-État. Le roi s'engageant à favoriser la noblesse d'épée et non la noblesse de robe. Ce projet de réforme institutionnelle déjà mis sur la table sous Turgot a pour objectif qu'à terme, toutes les assemblées soient directement élus. Bien qu'expérimentées à Bourges et à Montauban, cette réforme est unanimement condamnée par les intendants qui eux ont leur charge, les princes et bien sûr les parlementaires. La réforme est donc voie à l'échec et ne verra jamais finalement le jour. En plus, certains nobles se disaient avoir plus de place que le tiers et l'Église aussi, alors que le tiers était le plus nombreux. C'était une espèce, dira un courtisan, une espèce comme des États généraux permanents. Il aurait fallu se mettre avec des gens qui sont contre nous. Je ne vous disais pas le bazar ni tous ces projets de loi ou ces décrets qui ne pourront pas se voter. Sinon, ça ne verra jamais le jour, donc ça ne sera pas voté. Alors Necker, il échoue dans ça, il entreprend parallèlement une série de mesures populaires car il dit au roi « Sire, comme mon prédécesseur s'unit, tiens donc, il faut que le peuple vous aime comme le bon roi Henri. Ah, » dit Louis XVI, « Faites donc, faites donc, mais il me faut des résultats. » Alors il fait tout d'abord affranchir les derniers serbes du domaine royal par une ordonnance du août 1779 qui mécontente certains princes, non pas par le fait qu'il n'y avait pratiquement plus de serbes, mais que le roi empiétait sur leur domination provinciale. Et bien sûr, après ça, refusant l'abolition sans distinction de la servitude personnelle, il abolit toutefois dans tout le royaume le droit de suite et affranchit toutes les mains mortables, c'est-à-dire les serfs, des domaines du roi, ainsi que les hommes du corps, les mortaillables ou les taillables, d'où vient l'expression taillable et corvéable à merci, par exemple. Alors bien sûr, Louis XVI, le faisant pour ses propres domaines, ordonnant à ses frères de faire la même chose pour lui, ainsi qu'à ses ministres, et refusant de recevoir à Versailles tout noble ou toute personne ou même parlement qui aurait des gens corvéables et qu'il n'aurait pas affranchis. Tout le monde le fait, bien sûr, pour ne pas être disgracié de Versailles. Alors cette ordonnance avait été favorisée par l'intervention de Voltaire qui avait plaidé en 1778 la côte des Serres de l'abbaye de Saint-Claude du Mont-Gurant. Il autorise en août les engagistes qui se croient lésés par cette réforme à remettre au roi les domaines concernés en échange de contreparties financières. Il n'y a pas d'argent. Afin de favoriser l'imitation de son acte royal d'affranchissement des Serres dans ses domaines royaux, l'ordonnance précise que, considérant bien moins ces affranchissements comme une aliénation que comme un retour au droit naturel, nous avons exempté ces sortes d'actes d'affranchissement, des formalités et des taxes auxquelles l'antique sévérité des maximes féodales les avait assujettis. Néanmoins, l'ordonnance n'est guère appliquée et le servage persiste localement jusqu'à la révolution qui l'abolit avec les privilèges lors de la célèbre nuit du 4 août 1789. Lui, toute 1779, on le revient disons en arrière, un édit, lui, autorise les femmes mariées, les mineurs et les religieux à toucher des pensions sans autorisation, notamment celles du mari en ce qui concerne les femmes mariées. Il abolit en août la question préparatoire infligée au suspect et rétablit l'institution du monde piété. En matière judiciaire, dit le roi, il nous faut finir avec ses anciennes pratiques. Chaque condamné a le droit à son défenseur et chaque condamné se doit d'être interrogé, mais dans le respect de la dignité humaine. À cette série de réformes républicaines, entre parenthèses, comme le dira un ambassadeur anglais, et à l'expérimentation malheureuse des assemblées de province, va s'ajouter une erreur politique du ministre qui lui sera fatale. En 1781, au mois de février, il adresse au roi un compte rendu de l'état des finances destiné à être publié. Il révèle, pour la première fois au grand public, l'usage du taillé des dépenses publiques. C'est une erreur et dévoile dans un souci de transparence tous les avantages dont bénéficient les privilégiés de la Cour. Ces derniers désavouent le ministre et dénoncent en retour avec l'actu d'espère en finances le bilan en trompe-l'œil que le ministre fait de son action, masquant la dette de 46 millions de livres laissés par les dépenses de guerre et soulignant au contraire un excédent de 10 millions. La guerre qui avait si bien réussi contre Turgot recommença son successeur et, bien sûr, Louis XVI. Ils ne peuvent plus tenir longtemps avec son ministre Necker devant l'opposition des privilégiés dont les dépenses et les recettes ont été publiées. Tel duc recevait tant de millions par les impôts en dépensait autant, demandait des crédits d'État pour s'acheter des carrosses ou autres privilèges. Bien sûr, il était exempté lui-même de payer l'impôt. Le Finis finit par perdre la confiance du roi qui lui reproche d'avoir publié publiquement ses dépenses sans l'avoir consulté et celui-ci ayant lancé en commentant le bilan du ministre mais c'est des turgots et même en pis. Necker demande au roi d'intégrer le conseil mais face au refus du souverain il lui remet sa démission qui sera acceptée le 21 mai 1781. Son historien Giraud sous la vie la lettre de démission était presque insultante puisque rédigé sur un simple bout de papier de 3 pouces et demi de long et de 2,5 de large. Alors, au cours de ce ministère il y a eu quand même des remaniements. En 1775, le Luc d'Avril hier démissionne. Le ministère de la Maison du Roi est remplacé à ce poste par Malherbe. Malherbe, que le gouvernement en avril 1776 est remplacé par Antoine-Jean-Ablot de Chailloux. Turgot est renvoyé de son poste de contrôleur général des finances le 12 mai 1776 et est remplacé quelques mois après par Jacques Necker après les deux éphémères Cluny de Nuit et Taboureau des Réaux. Le 13 octobre 1780, le secrétaire d'État de la Marine part de Sartine au marquis de Castry. Philippe-Henri de Ségur est nommé secrétaire d'État à la guerre le 23 décembre 1780. Necker démissionne le 19 mai 1781 et remplacé par Jean-François Jolie de Fleury. Alors Morpa meurt, lui, de la gangrène le 21 novembre 1781 et Louis XVI alors qu'il l'aimait beaucoup décide de se passer de principal ministre afin de pouvoir vivre une période comme il dira de règne personnel. Comme le ministre le plus important après Morpa était alors Vergen ce dernier joue officiellement un rôle de conseiller auprès du roi bien qu'il n'en ait pas la reconnaissance officielle. Cette situation perdura jusqu'en 1787 où l'Oménie de Brienne reprendra officiellement le poste de Morpa. Alors bien sûr Louis XVI déclarera Pourquoi prendre un principal ministre puisqu'ils m'ont tous déçu ? Ainsi qu'avec l'expérience que j'ai maintenant j'espère pouvoir soulager les douleurs de mes peuples. Alors cette émission de Necker il faut bien sûr un poste de contrôleur général des finances et bien sûr Jolie de Fleury et Dormesson vont l'occuper le 3 novembre 1783 sur les conseils de Vergen Louis XVI nomme à ce portefeuille Charles-Alexandre de Calonne un homme intelligent et doué d'un don pour la communication un financier qui avait apparemment fait de remarquables preuves comme intendant de la généralité de Metz qui au fond du gouff avait repris de la splendeur. Calonne est à ce titre privé couvert de dette et déclare au sujet de sa domination. Les finances de la France sont dans un état déplorable jamais je ne m'en serai chargé sans le mauvais état des miennes. Pour résorber cette situation le roi le gratifie de 100 000 livres de frais d'installation et de 200 000 livres en action de la compagnie des eaux de Paris. Dans un premier temps Calonne s'emploie à rétablir alors cet argent c'était un peu de l'argent détourné puisque les ministres ne touchaient pas d'argent ils n'étaient pas rémunérés ils devaient vivre de leur rente mais bien sûr quand vous étiez nommé ministre le roi vous faisait des gratifications et disons pour éviter de puiser dans le trésor on avait fait ces actions de la compagnie des eaux de Paris une façon de pouvoir donner 200 000 livres aux ministres une somme considérable. Dans un premier temps donc ce Calonne veut rétablir les finances des français en s'efforçant d'exploiter les ressources déjà existantes dans le royaume et encourager l'initiative industrielle et commerciale copiant sur l'anglais. Puis dans un second temps il entreprend une réforme prudente mais déterminée du royaume dans un discours donné en novembre 1783 devant la chambre des comptes il évoque l'idée d'un plan d'amélioration générale en régénérant les ressources plutôt qu'en les pressurisant afin de trouver un vrai secret d'alléger les impôts dans l'égalité proportionnelle de leur répartition ainsi que dans la simplification de leur recouvrement l'objectif à peine voilé et ainsi de réformer l'ensemble du système fiscal et ce faisant de combler le déficit de l'État. Le 20 août 1786 Calonne présente au roi son plan d'action en le décomposant en trois volets. Égalité de tous devant l'impôt suppression des privilèges fiscaux de la noblesse des ducs clergés création d'un impôt unique assis sur des revenus de la propriété foncière la subvention territoriale retour à la libre circulation des grains création d'assemblées nouvelles élus par les propriétaires et qui devront associer les sujets du roi à l'administration du pays. Ce programme assure Calonne au roi vous assurera de plus en plus de l'amour de vos peuples et vous tranquillisera à jamais sur l'état de vos finances. Ce programme lui permet aussi à Calonne d'entreprendre de grands projets visant à relancer le développement industriel et commercial. Il encourage l'annervation du port du Havre celui de Dieppe de Dunkerque de la Rochelle et contribue à la réfection et l'assainissement des villes de Lyon et Bordeaux. Il crée également de nouvelles manufactures. Il est à l'origine de la signature du traité Eden-Renval le 26 septembre 1786, traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne. Ça sera une grande erreur politique tant donné que les prix anglais vont écrouler et complètement ruiner le commerce français. La réforme fiscale et institutionnelle de Calonne fait dire au roi « Mais c'est d'une équerre tout pure que vous me donnez là. Face aux réticences des parlements, il convainc Louis XVI de convoquer une assemblée notable réunissant des membres du clergé de la noblesse des corps de la ville voire délégués des cours souveraines non pas élus mais désignés par le roi. L'objectif de cette assemblée est de faire passer les principaux points de la réforme en les soumettant à l'avis et donc potentiellement à l'approbation de ses membres. L'assemblée se tient à Versailles le 22 février 1787. Calonne devant les 147 membres réunis tente de faire passer sa réforme seulement l'aveu qu'il a fait du déficit public de 12 millions de livres émeut l'assistance et Calonne perd tout espoir de persuasion quand il justifie son projet de réforme en énonçant « On ne peut pas faire un pas dans ce vaste royaume sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des exemptions, des affranchissements d'impôts, des droits et des prétentions de toute espèce. Devant le tollé provoqué au sein d'une assemblée de notables réticents à approuver une réforme dont ils seraient les victimes et qui ce seraient eux les payeurs étant donné que ceux qui ne pouvaient pas payer ne poiront pas, Louis XVI ne se sent pas la force de contrer les opposants et les approuver son ministre. Les protestations contre le projet de Calonne sont légion, la majorité des opposants estimant qu'elle va trop loin, une poignée pensant qu'elle est insuffisante et par conséquent mauvaise. Calonne se justifie le 31 mars en s'écriant à travers une brochure « Peut-on faire le bien sans froisser quelques intérêts particuliers ? Réforme-t-on sans qu'il y ait des plaintes ? » Marie-Antoinette demande ouvertement le renvoi du ministre. Bien sûr, elle est agitée par certains financiers et certains privilégiés qui ne veulent surtout pas payer l'impôt, surtout au taux dont Calonne avait décidé. Et furieux, Louis XVI la convoque en présence du contrôleur général des finances, la réprimande en lui demandant de ne plus se mêler d'affaires. Voilà ce qu'il dit à sa femme. « Ne vous mêlez plus, madame, aux affaires auxquelles les femmes n'ont rien à voir. Il l'a fait sortir en la tenant par les deux épaules. » Calonne est remerciée le 8 avril 1787, le jour de Pâques. Le fiasco de l'Assemblée des notables est perçu chez certains historiens comme le véritable point de départ de la Révolution. Le biographe Bernard Vincent estime par exemple qu'il n'est pas illégitime de faire commencer la Révolution française avec les chèques de Calonne et la fronte des notables de 1787 plutôt qu'avec la prise de la Bastille ou la réunion des états généraux comme le font la plupart des manuels scolaires. Après ce fiasco, beaucoup en effet, mais Louis XVI était-il de cela, eurent le sentiment qu'une déchirure irrémédiable venait de se produire dans le tissu du pays et qu'une nouvelle histoire était déjà en mouvement. Alors les parlements sont jubiles. Bien sûr, Calonne est défait. Il y en a un qui dit même mais ça serait donc au roi et à ses ministres de faire les réformes fiscales et pour nous, la bourgeoisie, si nous devons faire les réformes, elles se feront par nous-mêmes. Tiens donc. Et bien sûr, là-dessus, alors que tout est en train de devenir un fiasco, que le roi est empêché de pouvoir faire cette réforme fiscale qui empoisonne le royaume depuis plus de 30 ans, voici l'affaire du collier. Alors cette affaire du collier, je vais vous la résumer, mais elle commence au début des années 1770. Il y a des bijoutiers à Paris qui étaient un peu comme on le voit aussi à Paris maintenant, place Vendôme, qui étaient installés là, qui s'appelaient Charles-Auguste Bommère et Paul Bassange. Ce collier de 2800 carats, imaginez un peu, avait été proposé à la vente à Louis XV pour l'offrir à sa maîtresse Madame Dubarry. Mais le roi mourut avant de l'acheter. À d'hors prise, en 1778 et 1784, la reine Marie-Antoinette refuse le bijou, bien que le roi soit prêt à le lui offrir, sans savoir le prix. L'un des personnages clés de cette affaire est le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg et ancien ambassadeur à Vienne. Débauché, il est amoureux de la reine Marie-Antoinette, seulement il n'est pas apprécié de cette dernière puisqu'il s'est ouvertement moqué de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, tellement idiot qu'il a été d'ailleurs remercié de son poste d'ambassadeur. Et c'est en voulant revenir dans les grâces de la reine qu'il va être escroqué dans cette affaire du colis. Dans la nuit du 11 août 1784, il attend une femme dans le bosquet de Versailles, il pense qu'il s'agit de la reine, mais c'est en fait une prostituée Nicole Le Guet qui vient à sa rencontre déguisée et envoyée par Jeanne de Valois Saint-Rémy, également appelée Madame de Lamotte, la fausse reine qui lui ressemble, confie au cardinal. Vous pouvez espérer que le passé sera oublié. Madame de Lamotte déclare peu après au cardinal que la reine souhaite se procurer le colis à l'issue du roi, quitte à le payer en plusieurs fois sur sa cassette. Le rôle de Rohan serait donc de faire l'achat au nom de Marie-Antoinette et elle remet alors au cardinal un billet de commande apparemment signé par la reine, mais en fait par Louis-Marc-Antoine Réto de la Villette qui a imité la signature. Et en plus, il a signé Marie-Antoinette de France. Une reine de France ne signe pas cela. Mais enfin, Rohan n'a rien vu. Et bien sûr, Rohan, lui, qui n'a rien vu, il y voit que du feu et passe ainsi commande auprès des deux bijoutiers pour une somme de 1,6 million de livres. C'est-à-dire, vous pouvez faire vivre une province avec ça pendant au moins presque une année, voire plus. Payable en quatre fois, la première échéance survenant le 31 juillet 1785. Le 12 juillet 1785, la reine reçoit la visite au trianon des Beaumères. L'un des deux bijoutiers lui donne le billet de la première traite avant de s'éclipser. Ne comprenant rien à cette démarche, la reine brûle le billet. Le 1er août, ne voyant rien venir, Beaumère interroge Madame Campan, la femme de chambre de Marie-Antoinette qui l'informe que le billet est détruit. Beaumère s'écrit alors « Ah, madame, cela n'est pas possible. La reine sait qu'elle a de l'argent à me donner. » Le bijoutier annonce à madame Campan que la commande a été passée par rang sur ordre de la reine. N'en croyant rien, la femme de chambre lui conseille d'en parler directement à la reine. Il est reçu le 9 août 1785 par Marie-Antoinette qui, entendant le récit, tombe dénue. Elle avoue ne rien avoir commandé et avoir dénié le billet. Furieux Beaumère rétorque « Madame, déni à avouer que vous avez mon collier et faites-moi donner des secours où une banqueroute aura bientôt tout dévoilé. » La reine en parle à leur roi et sur les conseils de Breteuil à leur ministre de la Maison du Roi. Il décide de faire arrêter Rohan. Le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, est convoqué le 15 août 1785 par le roi. Il avoue son imprudence mais n'y être l'instigateur de l'affaire, faute qu'il rejette sur madame Delamotte. Il est arrêté le jour même en habit liturgique dans la Galerie des Glaces alors qu'il se rend à la chapelle du château pour célébrer la messe de l'Assomption. Il est embastillé le soir même mais il prend soin de faire détruire par son secrétaire certains documents qui, par leur absence, dissimuleront la vérité sur le véritable rôle de Rohan. Ce dernier est accusé de deux choses, escroquerie et crime de l'Aise-Majesté. Louis XVI lui laisse le choix d'être jugé par le Parlement de Paris, ce qui est une faute pour le délit ou par lui-même pour le crime. La seconde option a l'avantage de juger l'affaire discrètement sans tout dévoiler au grand jour. Mais Rohan choisit néanmoins d'être jugé par le Parlement ce qui fait que cette affaire sera rendue publique et bien sûr c'est ce qu'il fallait éviter dans la situation où était le royaume. Ce procès donc malheureusement du cardinal de Rohan se tient en mai 1786. Le prévenu est soutenu par les membres influents de la maison de Rohan. Bien sûr, ancien protestant, je vous rappelle que la maison de Rohan a beaucoup, beaucoup été contre Henri III et même avant contre Charles IX pendant les guerres de religion. et bien sûr comme il est grand homéé de France par les évêques et le Saint-Siège. Alors là, l'opinion publique jubile et les journaux aussi et qui sont et bien sûr également l'opinion publique en faveur de son acquittement puisque l'histoire de la signature fabriquée ne convainc pas le peuple qui bien sûr on lui fait croire et la maison d'Orléans est là-dessous avec les Rohans que c'est bien la reine qui a signé la preuve elle avait brûlé le billet donc il ne peut pas prouver son innocence donc Rohan est acquitté par un arrêt du 31 mai 1786 par 26 voix contre 22 convaincu de la culpabilité de l'homme d'église Louis XVI l'exil à l'abbaye de la chaise Dieu le roi et la reine n'est plus largement le système monarchique que lui-même sont les victimes de cette affaire puisque montré du doigt par le peuple Marie-Antoinette est effondrée confiant à son amie la princesse de Polignac le jugement qui vient d'être prononcé est une insulte affreuse mais je triompherai les méchants en triplant le bien que j'ai toujours tâché de faire tenez madame le crime de l'aise majesté n'est plus reconnu en France la tenue d'un procès public a donc eu pour l'effet d'un déballage par la presse et une sympathie pour ce cardinal de Rohan bonnet mais joyeux et débonnaire spectateur de la sortie triomphale du cardinal qu'on met même sur les épaules de certains il est porté en triomphe et bien sûr il sort de la Bastille vers son dieu d'exil et Goethe dira par cette entreprise téméraire inouïe je voyais la majesté royale minée bientôt anéantie alors au lendemain de la guerre de cette indépendance des Etats-Unis on va y revenir après cette histoire du collier Louis XVI entreprend bien sûr d'améliorer la marine française pour donner au royaume des moyens de se défendre en cas de nouvelle guerre en 1779 il choisit d'établir à Cherbourg une base navale et décide notamment d'y construire une digue de 4 km de long entre l'île Pelé et la pointe de Kerqueville sur la question coloniale Louis XVI prend la même année en 1784 de mesures contradictoires l'offre de prime aux armateurs de navires dégrillés et en décembre les ordonnances des îles sous le vent promulguant une amélioration du sort des esclaves à Saint-Domingue s'ils se marient avec quelqu'un de chrétien et quelqu'un de l'Europe alors l'esclave sera franchie déclare-t-il Louis XVI et bien sûr chrétien Louis XVI entame à partir du 20 juin 1786 un voyage à Cherbourg pour voir l'avancement des travaux en mille sacs de Reims c'est la fuite à Varennes il s'agit du seul déplacement provincial du souverain pendant son règne accompagné de casseries de Ségur il a accueilli partout chaleureusement par la foule et distribué au peuple des pensions et exonérations fiscales on sera même obligé d'aller demander de l'argent à un seigneur du coin tellement le roi donnait des pièces dit-on la visite du chantier commence dès l'arrivée du roi le 23 juin parcourant la rate d'Ancano il écoute sur l'île Pellé les explications du directeur des travaux le marquis de Caux inspecte la fosse du Galais et préside un grand dîner le soir même le lendemain 24 juin il assiste à plusieurs manœuvres maritimes à bord du Patriote un témoin raconte que le roi y fait des questions et des observations dont la sagacité étonnerait les marins qui avaient l'honneur d'approcher on croirait que le roi était mieux qu'un amiral dira l'un des capitaines du navire Patriote il écrit une petite lettre à Marie-Antoinette je n'ai jamais mieux goûté le bonheur d'être roi que le jour de mon sac et depuis que je suis à Cherbourg l'historien de la mer Étienne Taimit s'interroge en 2002 acclamé à chacune de ses apparitions par une foule aussi immense qu'enthousiaste il pouvait mesurer la ferveur royaliste qui demeurait alors celle du peuple puisque lors de ce voyage aucune fausse note ne put être remarquée comment ne comprend-il pas qu'il possédait là un atout majeur capable de contrer toutes les intrigues du microcosme versaillais et parisien le même historien ajoute pour rêver que le roi saurait mener la rénovation du royaume comme il avait su construire à bonne fin celle de sa marine qui était la plus belle et la plus grande du monde puisque en Amérique bien sûr il y a eu des batailles navales contre les anglais et que la France bien que remportant certaines victoires avait vu que certains de ses bateaux n'étaient plus adoptés à l'évolution des mers et il décida de faire cette marine Alors le ministère d'Aubrienne maintenant 1787-88 puisque Vergène meurt le 13 février 1787 le roi le pleure ce n'est que le 3 mai de la même année que Louis XVI renoue avec sa traduction de nommer le principal ministre d'Etat ce qu'il fait en appelant à ce poste Étienne Charles de Loménie d'Aubrienne qui devient également le chef du conseil royal des finances le poste de contrôleur général des finances ayant été attribué pour la forme à Pierre Charles Laurent de Ville d'Oeil après un court passage entre les mains de Michel Bouvard de Fourqueux Alors archevêque de Toulouse connu pour être athée malgré tout il disait j'étais le second j'ai dû être dans les ordres mais pourtant les femmes ne m'ont jamais refusé l'habit de moine réputée pour avoir des mœurs assez dissolues Brienne avait présidé l'Assemblée des Notables que je vous ai parlé il y a quelques instants et à ce titre attaquait Calonne et son projet de réforme désormais responsable des affaires il est poussé par le roi à continuer les efforts de son prédécesseur Média il reprend donc l'essentiel du projet qu'il avait lui-même condamné criant à la trahison les Notables se manifestent face à une telle résistance le roi et son ministre décident de dissoudre purement et simplement l'Assemblée le 25 mai 1787 disons puisque l'archevêque de Toulouse déclarera ils se réunissent il nous coûte cher ceux-là par contre eux par contre ils ne rognent pas la dépense chaque jour c'est plus de 5000 livres de bouche que nous devons leur donner pourquoi faire ? rien les lois passent donc par le chemin ordinaire de leur enregistrement par le parlement ce qui là non plus n'est pas une mince affaire le roi leur voulant leur redonner purement et simplement du pouvoir va avoir une résistance alors le parlement commence pourtant à valider le principe de la libre circulation des grains et la mise en place l'assemblée provinciale et municipale néanmoins le 2 juillet 1787 les parlementaires refusent d'enregistrer les dits créant la subvention territoriale nécessaire pour réduire le déficit le 16 juillet les parlementaires persistent dans leur refus invoquant comme Lafayette inventeux que seule la nation réunie dans ses états généraux peut consentir à un impôt perpétuel Louis XVI voulait faire l'impôt sur le revenu il voulait que tout le monde paye l'impôt donc vous voyez que la révolution qui a éclaté et qui voulait disons la liberté pour le peuple et bien vous voulez surtout préserver les privilèges de la haute bourgeoisie alors là de ces résistances du parlement Louis XVI les convoque tout simplement alors qu'il aurait pu dissoudre le parlement et passer en lit de justice ben il décide le 6 août 1787 de passer en lit de justice la seule lecture des édits par le roi leur donne force de loi le lendemain pourtant le parlement prononce la nullité du lit de justice une première dans la vie monarchique une semaine plus tard le magistrat Duval dépré-ménile décart qu'il est temps de débourbonayer et de rendre au parlement ses pouvoirs Calonne contre qui une information est ouverte pour déprédation se réfugie en Angleterre ce qui fait de lui le premier émigré de la révolution il fera d'ailleurs en Angleterre de bonnes affaires le 14 août 1787 à l'initiative de Brienne le roi exile le parlement à trois chaque parlementaire reçoit une lettre de cachet et s'exécute l'accueil dans trois est triomphal et les parlements de province se solidarisent ainsi que la chambre des comptes pourquoi le roi les a-t-il mis tous à trois mais ne pouvait-il pas les éparpiller un peu à droite et à gauche et de les mettre lui-même dans leur province ou dans leur maison non dit un autre le roi voulait les avoir à l'oeil à l'oeil de quoi il les avait déjà pas à Paris alors à trois que pouvait-il avoir à l'oeil et bien sûr tous ces parlements la chambre des comptes la cour des aides tous se réunis on dirait assister à une nouvelle fronde alors le roi reçoit cette nouvelle et il capitule le 19 août en renonçant officiellement à l'édit de subvention territoriale et promet la convocation des états généraux pour 1792 le parlement revient à Paris sous les applaudissements de la foule celui-ci monte du doigt Calonne Brienne et Marie-Antoinette dont on brûle les effigies l'agitation gagne alors la province la subvention territoriale ayant été abandonnée Brienne ne voit plus qu'un seul moyen pour enflouer les caisses du royaume le recours à l'emprunt convaincu Louis XVI convoque le parlement en séance royale pour le 19 novembre 1787 en vue de lui faire accepter un emprunt de 420 millions de livres sur 5 ans lors de cette session les parlementaires s'insurgent contre cette forme inisuitée de séance royale et demandent la convocation des états généraux pour 1789 le roi accepte l'idée sans préciser de date et demande le vote immédiat de l'emprunt déclarant j'ordonne que mon édit soit enregistré le duc d'Orléans lui lance c'est illégal et le roi de lui répondre si c'est légal c'est légal parce que je le veux à la suite de cette séance du 19 novembre l'emprunt quinquennal est lancé et les frondeurs sont punis les conseillers fréteaux et sabbatiers sont arrêtés et le duc d'Orléans est exilé sur les terres de Villers-Cotterêts durant l'hiver 1787-1888 le Parlement entre dans une sorte de trêve puisqu'ils enregistrent sans difficulté plusieurs tests royaux parmi lesquels d'une part l'édite tolérance de Versailles de l'été du 7 novembre 1887 et enregistré le 29 janvier 1888 redonnant aux protestants un état civil que le droit d'exercer leur culte en privé d'autre part le décret royal du 1er mai 1788 abolissant la question préalable dans le même temps Malherbe se penche sur une possible émancipation des Juifs de France alors la convocation de ces états généraux Louis XVI et ses ministres Brian et Lamoyon envisagent de cantonner les pouvoirs du Parlement aux seules questions de justice et de réserver la vérification et l'enregistrement des actes royaux et d'y ordonnance au profit d'une cour plénière dont les membres seraient nommés par le roi s'insurgent contre cette idée les parlementaires bien sûr ont rogne sur leur prérogative anticipent cette réforme institutionnelle et publient le 3 mai 1788 une déclaration des lois fondamentales du royaume dans lequel il rappelle notamment qu'ils sont seuls gardiens de ces lois et que la création de nouveaux impôts est du ressort des états généraux furieux le roi réagit deux jours plus tard en cassant cette déclaration et en demandant l'arrestation des deux principaux instigateurs de la révolte déprémenil et Montsabert qui après s'être réfugiés dans l'inceinte du parlement finissent par se rendre avant d'être emprisonnés le 8 mai 1788 Louis XVI convoque à nouveau un lit de justice et fait enregistrer sa réforme la moignon annonce le transfert d'un plan entier des compétences du parlement au grand baillage 47 tribunaux d'appel et de surcroît le contrôle sur les lois du royaume ne sera plus effectué par la cour plénière toujours en projet mais à peine l'édit du 8 mai promulgué la plupart des parlements entrent en résistance comme ceux de Nancy Toulouse Pau Rennes Dijon Besançon et Grenoble plusieurs villes sont le théâtre d'insurrection comme à Grenoble lors de la journée fameuse journée des tuiles du 7 juin 88 à la date fixée pour la première séance de la cour plénière le peu de pères et de ducs ayant fait le déplacement à Versailles se résignent à errer dans les couloirs du château faute de participants un témoin rapporte que la réforme est morte avant d'être née le 21 juillet 1788 une assemblée des trois ordres du Dauphiné se réunissent sans autorisation au château de Vizille non loin de Grenoble l'assemblée comprend 176 membres du tiers état 165 membres de la noblesse et 50 membres du clergé emmenés par Antoine Barnave et Jean-Joseph Mounier l'assemblée décrète le rétablissement des états du Dauphiné et réclame la tenue rapide des états généraux du royaume avec le doublement du nombre de députés du tiers état et l'instauration du vote par tête et non plus par ordre face à ce mouvement d'une telle ampleur le roi et Brienne annulent la création de la cour plénière et le 8 août 1788 annonce la convocation des états généraux pour le 1er mai 1789 durant l'été 1788 l'état cesse ses paiements pour six semaines et le 16 août l'état de banqueroute est proclamé Brienne démissionne le 24 août 1788 il sera créé cardinal le 15 décembre suivant devant la banqueroute de l'état Louis XVI fait de nouveau appel à Necker le 25 août 1788 Necker prend donc le portefeuille des finances avec le titre toujours de directeur général des finances et fait nouveau est également nommé principal ministre d'état en succédant ainsi à Brienne le garde des Sceaux Lamoynon laisse quant à lui sa place à Barentin parallèlement à l'état de cessation de paiement de banqueroute du royaume le climat de l'année 88 est calamiteux un été pourri ravage des récoltes l'hiver glacial donne des températures de moins 20 qui paralysent les moulins gèlent les fleuves et défoncent les routes le blé manque le peuple a faim au début de 89 on voit éclater en France plusieurs émeutes dont certaines sont violemment réprimées par l'armée le prix du pain et le contexte économique en sont à des principales causes au mois de mars les villes de Rennes Nantes et Cambrai sont le théâtre de violentes manifestations à Manosque l'évêque est lapidé car accusé de collusion avec les accapareurs de grain les maisons sont pillées à Marseille petit à petit les émeutes gagnent la Provence la Franche-Comté les Alpes et la Bretagne du 26 au 28 avril l'émeute du boulevard Saint-Antoine est sévèrement réprimée par les hommes du général suisse le baron de Bézinval qui ayant reçu les ordres donnés à contre-cœur par le roi fera tuer quelques 300 manifestants c'est dans ce climat de violence qu'allaient s'ouvrir les états généraux parlementaires je me sens jusqu'à là d'une grande popularité vont rapidement se déconsidérer auprès de l'opinion en dévoilant imprudemment leur conservatisme le 21 septembre 88 en effet le parlement de Paris et d'autres parlements avec lui demandent que les états généraux soient convoqués en trois chambres séparées votant par ordre comme ce fut le cas lors des précédents états généraux de 1614 empêchant ainsi toute réforme d'ampleur Louis XVI et Necker sont en revanche partisans d'une forme plus moderne et encouragent le doublement du tiers état la faute de Louis XVI c'est ça c'est le doublement du tiers et le vote par tête passant ainsi à un nombre de voix par député et non pas par ordre qui aurait pour effet d'opposer le tiers état comptant pour une voix aux clergés et à la noblesse comptant ainsi pour deux il convoque l'assemblée des notables le 5 octobre 88 pour traiter ces deux points au sein de cette assemblée se distinguent deux camps celui des patriotes favorables au doublement du tiers et au vote par tête et celui des aristocrates partisans des formes de 1614 l'assemblée des notables se réunit à Versailles à partir du 5 novembre hormis quelques députés tels que le comte de Provence la Rochefoucault et la Fayette l'assemblée se prononce à une très large majorité en faveur des formes de 1614 les seules à en être selon elle les seules à être constitutionnelles le roi maintient sa position et se tourne à nouveau vers les parlements l'avis de l'assemblée l'est notable n'étant que consultatif en décembre 88 le 5 le parlement de Paris accepte le doublement du tiers mais ne se prononce pas sur la question du vote par ordre ou par tête Louis Sesse se fâche et déclare aux parlementaires c'est avec l'assemblée de la nation que je concerterai les dispositions propres à consolider pour toujours l'ordre public et la prospérité de l'état le 12 décembre le comte d'Artois son frère le remet donc à son frère le roi un mémoire condamnant le vote par tête le 27 décembre après que Louis XVI a dissout l'assemblée des notables le conseil du roi se réunit et accepte officiellement le doublement du tiers le système de vote par ordre ou par tête n'est pas encore réglé le décret royal précise en août que l'élection des députés se fera par baillage ou à la proportionnelle de plus il est décidé que de simples curés en pratique proches des idées du tiers état pourront représenter le clergé une première aussi ça le 24 janvier 89 paraissent les lettres royales donnant les précisions quant à l'élection des députés le roi y déclare notamment nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons tout français de sexe masculin d'âge au moins 25 ans est inscrit au rôle des contributions pour prendre part au vote pour la noblesse et le clergé la conscription et le baillage et la scellée chaussée suivant les régions pour le tiers état le suffrage s'opère en deux degrés à la campagne assemblée de paroisse puis assemblée de chef-lieu et en trois degrés pour les grandes agglomérations assemblée de corporations assemblée de villes et assemblée de baillage ou de scellée chaussée chaque assemblée de chef-lieu a pour mission de réunir les doléances dans un cahier dont un exemplaire est transmis à Versailles la plupart des revendications qui sont exprimées sont modérées et ne remettent pas en cause le pouvoir ni en place ni l'existence de la monarchie bien au contraire donc bien sûr tous ceux qui œuvrent en dessous contre la monarchie essayent de voir dans ces cahiers soit disons une contrainte soit un paiement disons en gros des pots de vin qu'on a donné pour exalter la monarchie alors Marat Camille Desmoulins l'abbé Grégoire et Mirabeau s'adonnent à la rédaction de nombreux pamphlets et articles comme je vous l'ai dit parmi ses publications celle de Seyès intitulée « Qu'est-ce que le tiers état ? » rencontre un vif succès l'extrait suivant est resté célèbre « Qu'est-ce que le tiers état ? » le plan de cet écrit est assez simple nous avons trois questions à nous poser 1. Qu'est-ce que le tiers état ? Tout Qu'y a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien Que demande-t-il à y devenir quelque chose ? Le 2 mai 1789 sont reçus à Versailles l'ensemble des députés sur un total de 1165 1139 sont présents les députés de Paris n'étant pas encore désignés 291 du clergé dont 208 simples curés 270 de la noblesse et 578 du tiers état Jean-Christian Potifix note que les élus des deux premiers ordres eurent droit à l'ouverture des deux bâtons de la porte tandis que ceux du tiers durent se contenter d'un seul Le 4 mai soit la veille de l'ouverture des états généraux une messe solennelle est célébrée à l'église Saint-Louis en présence de la famille royale sauf le dauphin trop malade pour quitter sa chambre l'homélie du célébrant l'évêque de Nancy Monseigneur de Lafard par ailleurs député du clergé dure plus d'une heure le prélat commence par une maladresse en prenant son ces mots Si recevez les hommages du clergé les respects de la noblesse et la très humble supplication du tiers état puis il se tourne vers Marie-Antoinette et stigmatise ceux qui dilapident les déniers de l'État s'adressant ensuite à nouveau au roi il déclare Sire le peuple a donné les preuves non équivoques de sa patience c'est un peuple martyr à qui la vie semble n'avoir été laissée que pour le faire souffrir pour plus longtemps de retour au château la reine s'effondre et le roi s'indigne le lendemain 5 mai 1789 s'ouvriront les états généraux et par là même la révolution vous êtes épaulés dans la politique étrangère bien sûr dans cette politique étrangère vous allez y arriver par Charles Gravier de Vergennes de 1774 à la mort de ce dernier en 87 alors bien sûr Vergennes va faire la guerre lui et pousser le roi à la guerre de l'indépendance américaine une détermination dont le roi a fait preuve dans l'ascension de l'indépendance des Etats-Unis ça bien sûr ça divise des historiens certains y voient une implication personnelle de Louis XVI pour une vengeance des échecs subis par le royaume de France lors de la guerre de 7 ans à l'issue de laquelle le pays a perdu ses positions d'Amérique du Nord ainsi la révolte des 13 colonies survient comme une occasion inespérée de faire subir une défense à l'adversaire cependant quelques historiens hémiographes comme un certain Bernard Vincent avancent une autre cause celle de l'adhésion de Louis XVI aux idées nouvelles et à son appartenance potentielle à la franc-maçonnerie que dès le début de son règne il était membre de l'ordre ou sympathisant ou visiteur occasionnel l'attention mesurée mais sans doute réelle que Louis XVI voit aux débats d'idées maçonniques ne peut lorsque vint le moment que renforcer sa détermination à voler au secours des insurgents de l'Amérique l'action des francs-maçons n'est en effet pas anodine dans l'accès des Etats-Unis à l'indépendance comme en témoigne notamment le soutien apporté par la loge française des neuf sœurs le roi a pu également être influencé bien sûr cette thèse de Vincent est complètement erronée le roi n'a jamais été franc-maçon le roi a pu également être influencé par Victor François de Broglie qui dans un mémoire daté de début 1776 attire l'attention du souverain sur la réalité du conflit entre la Grande-Bretagne et les colonies américaines il s'agit ici lui dit-il d'une révolution absolue d'un continent qui va se séparer de l'autre et qu'un nouvel ordre va naître il ajoute qu'il est de l'intérêt de la France de profiter de la détresse de l'Angleterre pour achever de l'accabler alors l'intervention de la France auprès des colons américains se déroule tout d'abord par la clandestinité en septembre 1975 Julien Alexandre Achard de Bonvouloir se rend sur place pour étudier la possibilité d'une assistance discrète auprès des insurgés cette action aboutisse en 1776 à la vente secrète d'armes et de munitions par l'octroi de subsides pour 2 millions de livres Beaumarchais reçoit du Roi et de Vergènes l'autorisation de vendre poudre et munitions pour près d'un million de livres tournois sur le couvert de la compagnie portugaise Rodrigue Antalès et compagnie le cheminement de poudre armes et munitions s'opère moyennant un échange avec du tabac de Virginie le premier convoi capable d'armer 25 000 hommes atteint Portsmouth en 1777 et joue un rôle crucial dans la victoire américaine de Saratoga peu après la victoire de Saratoga le congrès américain envoie à Paris deux émissaires pour négocier une plus grande aide française Silas Dean et Benjamin Franklin rejoint par Arthur Lee ils parviennent à signaler à Louis XVI et Vergènes deux traités engageant les deux pays le premier un traité d'amitié et de commerce perpétuel dans lequel la France reconnaît l'indépendance américaine et organise une protection mutuelle des échanges maritimes le second un traité d'alliance signé à Versailles le 6 février 1778 stipulant que la France et les Etats-Unis feraient cause commune en cas de conflit entre la France et la Grande-Bretagne ce traité fut l'unique texte d'alliance signé par les Etats-Unis jusqu'au traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949 un mois après la signature donc de ce traité d'alliance Conrad Alexandre Gérard est nommé par le roi ministre plénipotentiaire auprès du gouvernement américain c'est le premier ambassadeur de France aux Etats-Unis Benjamin Franklin devient quant à lui ambassadeur de son pays à la cour de France bien sûr l'Angleterre s'insurge selon Vergènes ministre des Affaires étrangères la décision de s'allier avec les Américains était prise par Louis XVI seul alors que Choiseul était derrière de manière souveraine dit-il il en témoigne dans une lettre datée du 8 janvier 1778 au compte de Montmorin alors ambassadeur en Espagne monsieur la décision suprême a été prise par le roi ce n'est pas l'influence de ses ministres qu'il a décidé l'évidence des faits la certitude morale du danger et sa conviction l'ont seul entraîné je pourrais dire avec vérité que sa majesté nous a donné du courage à tous cette décision s'avère risquée à plus d'un titre pour le roi risque de défaite risque de banqueroute et aussi risque de voir arriver en France en cas de victoire les idées révolutionnaires peu compatibles avec la monarchie c'est trop loin aurait dit le roi ce pays est si lointain que ses idées ne franchiront pas les mers les hostilités entre les forces françaises et britanniques s'ouvrent lors du combat du 17 juin 1778 la frégate la frégate Arestouza est envoyée par la Royal Navy au large de Plouescat pour attaquer la frégate française Belle Poule malgré de nombreuses victimes le royaume de France en ressort vainqueur Louis XVI s'appuie sur cette agression britannique pour déclarer la guerre à son cousin Georges III du Royaume-Uni le 10 juillet suivant il déclare alors Les insultes faites aux pavillons français m'ont forcé de mettre un terme à la modération que je m'étais proposée et ne me permettent pas de suspendre plus longtemps les effets de mon ressentiment Orde est alors donnée aux navires français de combattre la flotte anglaise Le premier affrontement entre les deux flottes a lieu le 27 juillet 1778 c'est la bataille d'Oessan qui voit sortir de ce combat la France victorieuse et Louis XVI adulé par son peuple alors que et bien sûr certains philosophes et les Lumières Alors que l'Espagne et les Pays-Bas décident de se joindre au conflit aux côtés de la France Louis XVI entreprend d'engager ses forces navales dans la guerre d'Amérique Parallèlement à cette nouvelle étape dans le conflit Louis XVI signe le 9 mars 1780 une déclaration de neutralité armée ligueant la France l'Espagne la Russie le Danemark l'Autriche la Prusse le Portugal les deux Siciles contre la Grande-Bretagne et son atteinte à la liberté des mers puisque les Anglais avaient décidé un blocus Le roi charge le comte Charles-Henri d'Estaing de commander la flotte envoyée en aide aux insurgents américains Charles-Henri d'Estaing un ancêtre d'un futur président Valéry Giscard d'Estaing particules qu'ils avaient rachetées à la tête de douze vaisseaux de lignes et de cinq frégates ils transforcent avec lui dix mille marins et milliers de soldats à la flotte du Levant qui de Toulon le 13 avril 1778 pour arriver au large de Newport Rhode Island le 29 juillet suivant hormis une victoire à la Grenade le commandement du comte d'Estaing se caractérise par une série d'échecs cuisants pour la France illustré notamment par le siège de Savannah au cours de laquelle il perd cinq mille hommes poussé par son allié espagnol Louis Selle se fait rassembler près de Bayeux environ quatre mille hommes le but étant alors débarqué sur l'île de Wright puis en Angleterre par soixante tonnes le roi est réticent sur l'opération et pense alors sinon à envoyer à l'Angleterre du moins à maintenir dans la Manche les navires anglais fabriquant du même coup leur participation outre-Atlantique et leur commerce mais la flotte franco-espagnole ne peut déloger les navires anglais chargés de protéger l'île et changent donc de cap la dysenterie et le typhus fraquent les hommes ni le commandement de cette armée Louis-Guillaumet d'Orvilliers ni son successeur Louis-Charles du Chuffaut de Brené ne parviennent à une confrontation directe avec la flotte anglaise le projet doit être abandonné sur les conseils de Vergennes le comte d'Estaing et de Lafayette Louis XVI se concentre sur les forces de la flotte française sur l'Amérique c'est ainsi que Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau est placé à la tête d'un corps expéditionnaire le 1er mars 1780 de 5000 hommes il quitte Brest le 2 mai 1780 et arrive à Newport le 10 juillet suivant le 31 janvier 81 Lafayette demande à Vergennes et à Louis XVI de renforcer la puissance navale française et d'acquête l'aide financière au profit des forces américaines le roi est convaincu du bien fondé de ces demandes il octroie aux Etats-Unis un don de 10 millions de livres alors que la France n'a plus et le trésor est à la peine et un prêt de 16 millions et le 1er juin 1781 il fait partir de Brest l'argent ainsi que deux cargaisons d'armes et d'équipements quelques semaines auparavant l'amiral de Grasse était parti de Brest à destination de la Martinique pour apporter des renforts en navire et en homme la tactique combinée de l'infanterie franco-américaine de la flotte de l'amiral de Grasse permettent d'infliger de lourdes pètes à l'escadre de l'amiral Thomas Graves et par là même de la flotte britannique la bataille de la baie de Chassers Peak puis la bataille de Wachthorn aboutissent à la défaite de l'Angleterre le 19 octobre 1780 le général Charles Cornowes signe la capitulation de Wachthorn la participation du royaume de France dans la victoire des Etats-Unis est célébrée sur tout le territoire américain et Louis XVI n'est pas oublié pendant des années le roi est l'objet de manifestation enthousiasme organisé par le peuple américain le traité de Paris signé le 3 septembre 1983 entre les représentants des 13 colonies américaines et les représentants britanniques met fin à la guerre d'indépendance le même jour et signé le traité de Versailles entre la France l'Espagne la Grande-Bretagne et les Pays-Bas au terme de cet acte et notamment l'appartenance de la France du Sénégal et de l'île de Tobago alors l'indépendance américaine est sans conteste une victoire pour la France et pour son roi lequel a largement contribué à la victoire des insurgés néanmoins la naissance de ce nouveau pays a permis de faire connaître sur le sol français un exemple de démocratie qui n'a pas attendu pour mettre en application les idées nouvelles déclaration d'indépendance émancipation des Noirs dans les états du Nord droit de vote des femmes dans le New Jersey séparation des pouvoirs absence de religion officielle et reconnaissance de la liberté de la presse notamment paradoxalement ces idées révolutionnaires que Louis XVI a contribué à faire naître en favorisant l'indépendance américaine seront à l'origine de sa chute car comme le dira plus tard le journaliste Jacques Maillet Dupont cette inoculation américaine a infusé l'esprit républicain dans toutes les classes qui résonnent puisque chaque personne chaque personne des Lumières chaque parlementaire chaque monarque enfin aristocrate plus ou moins ouvert aux idées des Lumières chaque disons bourgeois recevait chez eux des lettres ou des Américains en correspondance qui leur disaient la vertu de la liberté et de la république alors cette relation bien sûr entre la France et la Grande-Bretagne s'achève par cette indépendance américaine mais ces relations avec l'Autriche aussi puisque Joseph II lui sera en France pour convaincre l'appui de son frère enfin de son frère de son beau-frère pour que l'Empire autrichien puisse annexer la Bavière et commencer le démembrement de la Turquie Lousset lui rejette cette demande et la France contrairement au premier partage de la Pologne intervenue en 1772 ne prend pas part au conflit le traité de Tèche-Chen est signé le 13 mai 1779 entre l'Autriche et la Prusse le 13 mai 1779 émet fin à la guerre de succession de Bavière la France et la Russie sont garants de son respect Lousset s'oppose avec charmité aux prétentions de Joseph II du Saint-Empire concernant la réouverture des bouches de l'Esco au commerce des Pays-Bas autrichiens malgré les pressions que Marie-Antoinette a exercées sur lui étant donné que son frère était empereur d'Autriche à partir de 1982 une coalition de rebelles prend le pouvoir en Suisse et la France contrairement à ce qu'elle avait fait pour les Etats-Unis contribue à la répression de cette rébellion et envoie des renforts pour rétablir le pouvoir en place Vergen justifie cette intervention en affirmant qu'il fallait éviter que Genève ne devienne une école de sédition et de pensée nouvelle relation avec la Hollande en juillet 1984 éclate en Hollande la révolte des Patriotes demandant au statut d'air Guillaume V d'Orange Nassau qu'il renvoie le conservateur duc de Brunswick la France prend le parti des Patriotes et les soutient toujours lorsque Guillaume V est destitué en septembre 1786 seulement ce dernier rétabli dans ses fonctions en 1987 les Patriotes sont écrasés et la France essuie un échec diplomatique cinglant alors bien sûr toutes ces relations diplomatiques ont affaibli les finances françaises et c'est comme ça que vont s'ouvrir les états généraux qui s'ouvrent ce 5 mai 1789 vers 13h pour une séance solennelle d'ouverture dans la salle qu'on dit des menus plaisir à Versailles cet événement se passe dans les conditions difficiles pour le roi car depuis plus d'un an le petit dauphin Louis-Joseph-Xavier-François est malade tuberculose osseuse et ce qui ne favorise pas le contact entre le roi et le tiers état le dauphin mourra le 4 juin et ce qui affectera profondément la famille royale lors de la séance le roi trôde au fond de la salle sa gauche siège les membres de la noblesse sa droite ceux du clergé et en face sont assis ceux du tiers état Louis XVI a revêti pour l'occasion le manteau fludélisé de l'ordre du Saint-Esprit et un chapeau à plumes où lui notamment le régent un le plus gros diamant du monde la cérémonie débute par un bref discours du roi dans lequel il déclare notamment un discours resté célèbre messieurs le jour que mon coeur attendait depuis longtemps est enfin arrivé je me vois entouré des représentants de la nation à laquelle je me fais gloire de commander il expose ensuite brièvement le cap de redressement des finances mais parvient toute tentative de réforme une inquiétude générale un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits et finiraient par égarer totalement les opinions si on ne se hâtait de les fixer par une réunion d'avis sage et éclairé sous un teneur d'applaudissements le roi laisse la parole au garde des sceaux barantin ce dernier fait l'éloge du souverain rappelant que les français ont grâce à lui une presse libre qu'ils ont fait leurs idées d'égalité et qu'ils sont prêts à fraterniser mais dans sa déclaration ne sont traités ni le mode de votation des trois ordres ni l'état des finances du royaume puis vint le tour de l'équerre durant un discours de plus de trois heures prononcé par un assistant au bout de quelques minutes il se perd dans de veines flatteries il rappelle l'existence du déficit de 56 millions de livres maintenant ne présentant aucun plein d'ensemble et n'annonçant rien de nouveau il déçoit son auditoire il affirme enfin sa position concernant le mode de votation en se prononçant en faveur du vote par ordre alors le roi se lève en lève la séance pour beaucoup de députés cette journée fut ennuyeuse et décevante le 6 mai les députés du tiers état se réunissent dans la grande salle et prennent comme en Angleterre le nom de commune il propose au clergé et à la noblesse qui dans l'immédiat votent séparément de procéder ensemble à la vérification des pouvoirs des députés mais il se heurte à un refus des deux ordres le 11 mai le député de la noblesse décide par 141 voix contre 47 de se constituer en chambre séparée et de vérifier de cette manière les pouvoirs de ses membres la décision est plus nuancée chez le clergé ou un écart de quelques voix il est également décidé de siéger séparément 133 pour 114 contre des conciliateurs sont désignés pour atténuer les divergences mais ils avouent leur échec le 23 mai le 24 mai Louis XVI demande en personne que les efforts de conciliation se poursuivent il ne dialogue pas cependant directement avec les membres du tiers puisque Barentin joue le rôle d'intermédiaire le 4 juin le dauphin Louis-Joseph de France meurt à l'âge de 7 ans le coup royal est très affecté par la disparition du prétendant au trône mais cet événement survient dans l'indifférence générale son petit frère Louis de France futur Louis XVII porte désormais à 4 ans le titre de dauphin le 17 juin les députés du tiers prennent acte du refus de la noblesse de se joindre à eux fort de l'appui de plus en plus présent du clergé plusieurs membres les rejoignent quotidiennement étant donné que ce sont des plus petits qui auraient de campagne estimant représenté les 96e 96 centièmes au moins de la nation ils décident par l'intermédiaire du représentant qu'ils ont élu le mathématisien et astronome Jean-Sylvain Bailly de s'autoproclamer Assemblée nationale et de déclarer purement et simplement illégale la création de tout nouvel impôt sans leurs accords la constitution de cette assemblée proposée par CIS est votée par 491 voix contre 89 le 19 juin le clergé décide de se joindre aux tiers états le même jour le roi s'entretient avec Becker et Barantin Becker propose un plan de réforme proche des revendications du tiers vote par tête et égalité de tous devant l'impôt notamment Barantin quant à lui demande au roi de ne pas céder face aux revendications et lui déclare ne pas sévir c'est dégrader la dignité du trône le roi ne décide rien pour le moment et propose la tenue d'une séance royale le 23 juin où il exprimera ses volontés le 20 juin les députés du tiers découvrent que la salle des menus plaisir est close et barrée par les gardes françaises officiellement on y prépare l'assemblée du 23 juin en réalité Louis XVI a décidé de fermer la salle puisque non seulement écrasé par le deuil de la mort du dauphin mais surtout influencé par la reine Barantin et d'autres ministres ils se sont trahis par un tiers état qui lui échappe et ne souhaite pas de réunion jusqu'à l'assemblée du 23 alors les députés du tiers décident sur proposition du célèbre docteur Guillotin de trouver une autre salle pour se réunir c'est alors qu'ils entrent dans la salle du jeu de paume située à deux pas c'est dans cette salle que l'assemblée à l'initiative de Jean-Joseph Mouillier se déclare appelée à fixer la constitution du royaume puis à l'unanimité sauf une voix elle prête le serment de ne jamais se séparer tant qu'une nouvelle constitution ne sera pas donnée au royaume de France elle déclare enfin que partout où ses membres sont réunis là est l'assemblée nationale le 21 juin Louis tient un conseil d'état à l'issue duquel le plan proposé par Necker le 19 juin est repoussé malgré le soutien des milices Montmorin Saint-Priest et la Duzerne la séance royale décidée par le roi se trouve dans la grande salle de l'hôtel des menus plaisir en l'absence de Jacques Necker mais en présence d'une troupe largement déployée pour l'occasion Louis XVI prononce un bref discours dans lequel il fait part de ses décisions constatant le manque de résultats des états généraux il rappelle les députés à l'ordre je dois au bien commun de mon royaume je me dois à moi-même de faire cesser vos funestres divisions il déclare être favorable à l'égalité devant l'impôt à la liberté individuelle à la liberté de la presse à la disparition du servage et à la suppression des lettres de cachet qu'il décidera le 26 juin en revanche il déclare nul la proclamation de l'Assemblée nationale du 17 juin et maintient sa volonté de faire voter les trois ordres séparément il rappelle enfin qu'il incarne la seule autorité légitime du royaume il déclare si par une fatalité loin de ma pensée vous m'abandonniez dans une si belle entreprise seul je ferai le bien de mes peuples seul me considérerai comme le véritable représentant la séance est levée et les députés sont priés de sortir les députés de la noblesse la majorité de ceux du clergé quittent alors la salle les députés du tiers sont quant à eux tendus et intrigués par la présence massive de troupes au bout de plusieurs minutes de flottement le député d'Aix Mirabeau intervient et s'adresse à la salle messieurs j'avoue que ce que vous venez d'entendre pourrait être le salut de la patrie si les présents du despotif n'étaient toujours aussi dangereux quelle est cette insultante dictature l'appareil des armes la violation du temple national pour vous commander d'être heureux qu'à-t-il y naît-t-il à nos portes face au tumulte provoqué par ses tarangues le grand maître des cérémonies Henri Évrard de Drebresé s'adresse alors à Bailly le voyant de l'assemblée et du tiers pour lui rappeler l'ordre du roi le député rétorque la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre c'est alors que Mirabeau s'interpose et selon la légende c'est apocryphe nous répond cette célèbre phrase allez dire à ceux qui vous ont envoyé que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la puissance des baïonnettes informés de l'incident Louis XVI aurait alors lâché ils veulent rester et bien foutre qu'ils restent erreur politique une révolution bourgeoise et pacifique voit il vient ainsi de s'accomplir et s'oriente vers la première solution tandis que son entourage se monte sous intransigeant notamment son frère le comte d'Artois qui accuse Necker ce banquier libéral et protestant et suisse de trahison et d'attentisme le surlendemain le 25 juin la majorité des députés du clergé et 47 députés de la noblesse dont le duc d'Orléans cousin du roi trop heureux du tumulte qui se propose se joignent aux tiers états Louis XVI cherche à donner le change et le 27 juin ordonne à son fidèle clergé et à sa fidèle noblesse de se joindre au tiers encore une erreur paradoxalement il fait déployer autour de Versailles et de Paris trois régiments d'infanterie enfin un peu d'ordre officiellement pour protéger la tenue des états généraux mais en réalité pour pouvoir disperser les députés par la force si cela s'avère nécessaire seulement plusieurs compagnies refusent de se soumettre aux ordres et certains soldats jettent leurs armes avant de venir dans les jardins du palais royal se faire applaudir par la foule les patriotes parisiens suivent de près les mouvements de l'armée et lorsqu'une quinzaine de grenadiens soumis sont enfermés dans la prison abbatiale de Saint-Germain-des-Prés 300 personnes viennent les libérer les hussards et les dragons envoyés pour rétablir l'ordre crient vive la nation et refusent de charger la foule Louis XVI mobilise alors autour de Paris dix nouveaux régiments le 8 juillet Mirabeau demande au roi d'éloigner les troupes étrangères suisses et allemandes ce à quoi le nouveau rétorque que son seul but est de protéger les élus pour ce faire il propose même de transférer le siège de l'Assemblée nationale à Noyon ou à Soissons alors Necker dans tout ça l'Assemblée nationale est proclamée le 17 juin 1789 prend le nom de constituante le 9 juillet pendant ce temps le roi se débarrasse de Necker dont il a peu apprécié l'absence lors de la séance royale du 23 juin pour le remplacer par le baron de Breteuil monarchiste convaincu il appelle le maréchal de Broglie au poste de maréchal général des camps et armé du roi le gros chef d'état-major réinstauré pour faire face aux événements alors l'annonce de renvoi de Necker et la nomination de Breteuil et de Broglie mettent Paris en effervescence agité bien sûr par tous les courants Mirabeau et bien sûr Bailly et le duc d'Orléans qui à partir de ce moment les manifestations se multiplient dans Paris et bien sûr une d'entre elles est réprimée aux Tuileries faisant un mort côté manifestant on sera bien loin des centaines de morts dont sera accusé Louis XVI lors de son procès le 13 juillet les 407 grands électeurs de Paris qui avaient élu leurs députés pour les états généraux se réunissent à l'hôtel de ville de Paris pour se constituer comité permanent ils font une milice de 48 000 hommes encadrés par les gardes françaises et adoptent comme signe de reconnaissance la cocarde bicolore rouge et bleu aux ordres de la ville de Paris le blanc symbolise la nation et inséré dans la cocarde tricolore née dans la nuit du 13 au 14 juillet le matin du 13 Louis XVI écrit à son frère cadet le comte d'Artois résisté en ce moment se serait s'exposé de la monarchie c'est nous perdre tous je crois plus prudent de temporiser de céder à l'orage et de tout attendre du temps du réveil des gens de bien et de l'amour des français pour leur roi son frère lui écrira j'ai vu beaucoup d'ambassadeurs étrangers mon frère et je crois qu'ils sont très inquiets de l'état ou le royaume ressaisissez-vous il nous faut balayer cette dispersion et cette fronde il ne reste plus aux manifestants qu'à trouver des armes bien sûr pour constituer cette milice le 14 juillet une foule estimée de 40 000 personnes alors que Paris en compte plus de 650 000 se présente devant l'hôtel des Invalides les officiers réunis sous les ordres de Bézinval soit Champs-de-Mars refusent à l'unanimité de charger contre les manifestants c'est ainsi que ces derniers s'emparent librement à l'intérieur des Invalides d'environ 40 000 fusils Charleville amortiés une demi-douzaine de canons il ne manque plus que la poudre et des balles et l'idée se répand que la forteresse de la Bastille en regorge vers 10h30 une délégation des électeurs de Paris se rend auprès du gouverneur de la prison Bernard René Jourdan de l'Aunay pour négocier la remise des armes demandées près de refus l'Aunay fait sauter 250 barils de poudre l'explosion est considérée à tort comme une charge contre les assaillants soudain un ancien sergent des gardes suisses entouré de 61 gardes françaises arrive aux Invalides avec des canons volés et les place en position d'attaque contre la Bastille la forteresse capitule la foule s'y engroufe en libérant les 7 prisonniers enfermés et s'empare des munitions la garnison de la Bastille après avoir massacré une centaine d'émeutiers est conduite à l'hôtel de ville tandis que la tête de l'Aunay décapitée sur le trajet est exposée sur une pique ignorant tous ces événements Louis XVI ordonne trop tard que les troupes stationnées autour de Paris évacuent la capitale le lendemain 15 juillet le roi apprend à son réveil du grand maître de la guerre d'Europe François XII de la Rochefoucauld les événements de la veille selon la légende le roi lui demande c'est une révolte et le duc de la Rochefoucauld répond non sire c'est une révolution peut-être ce jour la révolution est irréversiblement éclenchée Louis XVI ne peut choisir qu'entre la guerre civile et la résignation consent à capituler devant les événements toujours le 15 juillet le roi se rend à l'Assemblée pour confirmer aux députés qu'il a ordonné aux troubles de se retirer aux éventures de Paris sur les applaudissements des députés il conclut sa venue en disant je sais qu'on a osé publier que vos personnes n'étaient point en sûreté serait-il donc nécessaire de vous rassurer sur les bruits aussi coupables démentis d'avance par mon caractère connu et bien c'est moi qui ne suis qu'un avec la nation qui me fie à vous aidez-moi en cette circonstance à assurer le salut de l'État je l'attends de l'Assemblée nationale et voilà en s'adressant directement à l'Assemblée nationale Louis XVI vient de reconnaître officiellement son existence et sa légitimité aussitôt une importante délégation conduite par Bailly se rend à l'hôtel de ville de Paris pour annoncer au peuple les dispositions du roi et ramener le calme dans la capitale dans une ambiance festive et dansante Bailly est nommé maire de Paris et la faillette est délue par l'Assemblée commandant de la nouvelle garde nationale 16 juillet le roi tient un conseil en présence de la reine et de ses deux frères le comte d'Artois et Marie-Antoinette demandent au roi de transférer la cour à Metz pour plus de sûreté mais le souverain soutenu par le comte de Provence la maintient à Versailles il regrette plus tard il regrettera plus tard Provence de ne pas avoir éloigné son frère de l'épicentre de la Révolution il annonce en août dans ce conseil qu'il va rappeler l'équerre et donne l'ordre à Artois dont il reproche la philosophie répressive de quitter le royaume faisant du futur Charles X l'un des tout premiers émigrés de la Révolution Monsieur, il vous faut partir car à travers vous c'est nous qui sommes en danger l'équerre revient donc au gouvernement avec le titre de contrôleur général des finances sont également rappelés Montmoren aux affaires étrangères Saint-Priest à la maison du roi et Luzerne à la marine l'équerre ne tardera pas à comprendre que le pouvoir réside désormais à l'Assemblée nationale le 27 juillet Louis XVI prend la route de Paris pour aller à la rencontre de son peuple accompagné d'une centaine de députés il a choisi de se rendre à l'hôtel de ville devenu le centre symbolique de la contestation populaire il est reçu par le nouveau maire Bailly qui s'adresse à lui en ces termes j'apporte à votre majesté les clés de sa bonne ville de Paris ce sont les mêmes qui ont été présentées à Henri IV il avait reconquis son peuple ici le peuple a reconquis son roi sous l'écrit de vive la nation, vive le roi il se fait apposer sur son chapeau la cocarde tricolore c'est là qu'un certain futur grand de France Napoléon Bonaparte dira cette phrase elle couillonne alors sous l'écrit de cette vive la nation et de cette cocarde tricolore il pénètre dans l'endéfice en passant sous la voûte formée par les épées des gardes nationaux c'est alors que le président du collège électoral Moreau de Saint-Méry le complimente le trône des rois n'est jamais plus solide que lorsqu'il a pour base l'amour et la fidélité des peuples le roi improvise alors un petit discours au cours de laquelle il déclare approuver la nomination du Bailly et de Lafayette se montrant alors à la foule qui l'acclame en contrebas il lance à Saint-Méry mon peuple peut toujours compter sur mon amour enfin à la demande de l'avocat Louis-Étide Corny on vote l'érection d'un monument à Louis XVI à l'emplacement même de la Bastille que l'on commence à démanteler comme le note l'historien Bernard Vincent en commentant cette réception à l'hôtel de ville avec la prise de la Bastille le pouvoir suprême venait bel et bien changer de camp l'Assemblée nationale régnant désormais sur le pays les intendants du roi quittent leur poste dans les provinces une grande peur gagne alors la paysannerie française toujours agitée par l'opposition qui elle de plus en plus à gauche les futurs montagnards voient que cette révolution en fin de compte ne va pas jusqu'au bout d'un certain philosophe Jean-Jacques Rousseau alors on fait croire quoi ? que les seigneurs pour se manger des événements sont venus à Paris ne payent des brigands contre le peuple des campagnes pour les tuer et les affamés ajouté à la faim et à la crainte des accapareurs de blé la grande peur incite les paysans à créer des milices un peu partout en France à défaut de tuer les brigands imaginaires les membres de la milice incendient les châteaux et massacrent les comtes notamment et les marquis l'assemblée hésitante face à ces actions décide de calmer le jeu néanmoins la peur gagne la ville de Paris où le 22 juillet le conseiller d'état Joseph-François Foulon et son gendre Berthier-Sauvigny sont massacrés sur la place de grève et découpés en morceaux pour mettre fin à la stabilité régnant dans les campagnes le duc de Noailles et d'Aiguillon lance à l'assemblée constituante l'idée de faire table rase de tous les privilèges sénioriaux hérités de l'époque médiévale c'est ainsi qu'au cours de la séance nocturne du 4 août 1789 sont supprimés les droits féodaux la dîme la corvée la main morte le droit de Garennes notamment l'assemblée affirme l'égalité devant l'impôt et l'emploi abolit la vénalité des charges et tous les avantages ecclésiastiques nobilières et bourgeois certains parlementaires qui avaient plus ou moins agité cette révolution ou cette assemblée commencent à se regarder en disant qu'en fin de compte ils font exactement la même politique que Turgot et que celle de Necker ou de Callon et que bien sûr eux ils vont devoir payer l'impôt bien que Louis XVI affirme dans un courrier au lendemain à Mgr Delot archevêque d'Arles qu'il ne donnera jamais sa sanction comprendre son accord à des décrets qui dépouillerait le clergé et la noblesse l'assemblée continue de légiférer dans ce sens jusqu'au 11 août les décrets d'application seront pris les 15 mars et 3 juillet 1790 le rapport rendu le 9 juillet par Jean-Joseph Mounier présentait un ordre de travail sur la rédaction d'une constitution débutant par une déclaration des droits cette déclaration devait servir en tant que préambule à proposer à l'univers un texte pour tous les hommes de tous les temps de tous les pays à codifier l'essentiel de l'esprit des lumières et du droit naturel l'idée était également d'opposer à l'autorité royale l'autorité de l'individu de la loi et de la nation après le trône on s'attaquait à Dieu le 21 août l'assemblée en table la discussion finale du texte déposée par Lafayette et inspirée par la déclaration de la dépendance des Etats-Unis on fait du copiage l'adoption du texte opère article par article pour finir le 26 août date à laquelle les députés commencent à examiner le texte de la constitution elle-même la déclaration fixe à la fois les prérogatives du citoyen et celle de la nation le citoyen par l'égalité devant la loi le respect de la propriété la liberté d'expression notamment et la nation par la souveraineté et la séparation des pouvoirs entre autres le texte est adopté en présence et sous les auspices de l'être suprême un dieu abstrait et philosophique bien sûr remplaçant le dieu de Jésus-Christ les débats houleux se viennent au milieu de trois catégories de députés qui commencent à se démarquer des uns des autres la droite aristocrate les partisans du statu quo comme des prémiles ou l'abbé Maury le centre les monarchiens conduits notamment par Mounier et favorables à une alliance entre les rois et le tiers et enfin la gauche patriote elle-même composée d'une branche modérée favorable à un veto minimum du roi Barnab Lafayette et CIS et une autre extrême comptant encore peu de députés Robespère et Piéton notamment A la suite de l'adoption du texte final de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août l'Assemblée se penche sur la question du droit de veto du roi Près-près plus que jours de débat lesquels se sont déroulés en l'absence du principal intéressé on ne convoque pas celui pour lequel on va supprimer son pouvoir les députés votent le 11 septembre à une très large majorité 673 voix contre 325 le droit de veto suspensif proposé par les patriotes concrètement le roi perd l'initiative des lois et ne conserve que le droit de promulgation et le droit de remontrance Louis XVI accepte cette idée par esprit de conciliation grâce à Necker qui ayant négocié cette option avec les patriotes a su convaincre le roi d'accepter le droit de veto ainsi voté néanmoins les députés ne concèdent au roi le droit de veto que si ce dernier avalise les décrets de la nuit du 4 août dans une lettre du 18 septembre Louis XVI écrit aux députés qu'il agrée l'esprit général de la loi mais qu'en revanche des points importants n'ont pas été étudiés notamment l'avenir du traité de Westphalie consacrant les droits féodaux des princes germaniques ayant des terres en Alsace pour toute réponse l'Assemblée somme le roi de promulguer les arrêtés du 4 août et du 11 août outragé Louis XVI concède cependant le 21 septembre qu'il accepte l'esprit général de ses textes et qu'il les publierait satisfait les députés au 3 le 22 septembre par 728 voix contre 223 le droit de veto suspensif pour une durée de 6 ans dans la foulée il vote l'article de la future constitution selon lequel le gouvernement est monarchique le pouvoir exécutif et délégué au roi pourra être exercé sous son autorité par les ministres malgré son retour au gouvernement Necker ne parvient pas à redresser les finances du royaume il recourt donc au traditionnel remède de l'emprunt deux emprunts sont lancés en août 89 mais les résultats sont médiocres Necker se rend donc en dernier recours à l'Assemblée pour lui proposer une contribution extraordinaire qui pèserait sur l'ensemble des citoyens et qui équivaudrait au quart des revenus de chacun d'abord réticente à voter cet impôt lourd la dite Assemblée l'adopte à l'unanimité convaincue par les mots qui lui a lancé Mirabeau votez donc ce subside extraordinaire la idose banqueroute est là elle menace de consumer vous vos propriétés votre bonheur et vous délibérer l'enlever de cette contribution ne résout cependant pas les difficultés économiques du pays le pain devenant de plus en plus rare le chômage de plus en plus fort une des conséquences de l'immigration des aristocrates parmi lesquels ils employaient beaucoup de monde ainsi que les corporations qui vont bientôt disparaître ce qui va entraîner aussi beaucoup de chômage l'opinion publique s'émeut de cette impasse et sensible aux poussées contre-révolutionnaires de la Cour et du Roi que l'on surnomme désormais Monsieur Véto se méfie de plus en plus de souverains et de son entourage par exemple dans l'enchaçon La Carmagnole composée probablement lors de la journée du 10 août 1792 Monsieur Véto avait promis d'être fidèle à sa patrie mais il y a manqué ne faisons plus de quartier voilà par exemple une déstrophe cette méfiance se change bientôt en révolte quand le peuple apprend qu'au cours d'un dîner donné le 1er octobre à Versailles en l'honneur du régiment de Flandre venu prêter main forte à la défense de la cour certains officiers n'ont pas manqué de fouler au pied la coquette tricolore et de crier à bas l'assemblée le tout en présence de Louis XVI et de la reine alors qu'il n'était pas présent les parisiens apprennent la nouvelle relayée et amplifiée par les journaux et bien sûr payée par Marat Desmoulins et le Duc d'Orléans et appellent aux armes contre cette orgie contre révolutionnaire selon les registres officiels ne sont rentrés dans la capitale depuis du jour que 53 sacs de farine et 500 sautiers de blé face à cette pénurie le bruit court que le blé est abondamment conservé à Versailles et en outre que le roi envisage de transporter la cour à Metz les parisiens veulent donc ramener le blé et retenir le roi quitte à le ramener dans la capitale le 5 octobre une foule de femmes envahit l'hôtel de ville de Paris pour faire part de ses doléances et informer qu'elle va marcher sur Versailles pour en parler à l'assemblée et au roi lui-même conduite par l'huissier Stalislas Marie Maillard environ 6 à 7 000 femmes ajoutées à quelques agitateurs déguisés en femmes je dirais qu'il y avait la moitié c'était des femmes les autres c'était des hommes déguisés se rendent à pied à Versailles armés de fusils de piques de crocs de fer de couteaux emmanchés sur des bâtons précédés de 7 ou 8 tambours de 3 canons et d'un train de barils de poudre et de boulet saisis au châtelet apprenant la nouvelle le roi rentre précipitairement de la chasse et la reine se réfugie dans la grotte du petit Trianon vers 16h le cortège des femmes arrive devant l'assemblée une délégation d'une vingtaine d'entre elles est reçue dans la salle des menus plaisir qui exige que le roi promulgue les décrets des 4 et 11 août et signe la déclaration des droits de l'homme une horde de citoyennes une citoyenne déguisée se revient alors dans la salle en criant abat la calotte à mort l'autrichienne les gardes du roi à la long terme Louis XVI accepte de recevoir 5 des femmes du cortège à se compagnie du nouveau président de l'assemblée Jean-Joseph Mounier le roi leur promet du pain embrasse l'une de ses femmes Louis-Honchabry âgée de 17 ans laquelle s'évanouit sur le coup de l'émotion le roi prenant un mouchoir et de l'alcool pour la réanimer les femmes ressortent en criant vive le roi mais la foule hurle à la trahison et menace de l'épandre elles promettent alors de retourner voir le roi pour obtenir davantage Louis XVI donne alors à Jérôme Champion de 6 C garde des sceaux l'ordre écrit de faire venir du blé de Sanlis et de la guille il promet également à Mounier qui promulgera le soir même les décrets des 4 et 11 août et qu'il signera également la déclaration se montrant enfin au balcon aux côtés de Louise Chabry il émeut la foule qu'il la clame alors vers minuit la Fayette arriva enfin au château avec la tête d'un régiment de la garde nationale et de quelques 15 000 hommes premier roi d'assurer la défense extérieure du château il lui assure si mon sang doit couler que ce soit pour le service de mon roi l'en un matin après une nuit passée à camper sur la place d'armes la foule assiste en son sein à une bagarre opposant des manifestants à plusieurs gardes du corps des émeutiers traînent alors la foule à pénétrer dans le château par la porte de la chapelle restée étrangement ouverte comme par hasard en suit alors un véritable carnage où plusieurs gardes sont massacrés décapités et découpés en morceaux leur sang badigeonnant le corps des meurtriers ces derniers cherchent les appartements de la reine s'écriant nous voulons couper la tête fracasser son coeur et ses foies et cela ne finira pas là nous la mangerons empruntant des couloirs secrets le roi et sa famille parviennent à se retrouver ensemble sous les cris de le roi à Paris et à mort l'autrichienne venant du dehors la reine lance alors à son mari vous n'avez pas su vous décider à partir quand c'était encore possible à présent nous sommes prisonniers Louis XVI se concentre alors se concerte alors avec la faillette ce dernier ouvre la fenêtre donnant au dehors et se montre à la foule qui lui crie le roi au balcon le souverain se montre alors à la foule sans dire un mot tendu que celle-ci la clame et lui demande de revenir à Paris des voix réclament la reine la faillette dit à celle-ci de venir également à la fenêtre madame cette démarche est absolument nécessaire pour calmer la multitude je prie votre majesté de se présenter la reine s'exécute modérément acclamée par la foule la faillette tu baisses la main le roi la rejoint alors en compagnie de ses deux enfants et déclare à la foule mes amis j'irai à Paris avec ma femme et mes enfants c'est à l'amour de mes bons et fidèles sujets que je confie que j'ai de plus précieux après cette heure de route le cortège arrive à Paris encadré par la garde nationale et les têtes fraîchement coupées de la matinée des chariots de blé accompagnent également la famille royale si bien que la foule déclare qu'elle ramène dans la capitale le boulanger la boulangère et le petit mitron plein des tours protocolaires à l'hôtel de ville le cortège parvient au palais des Tuileries et là la famille royale et lit malgré tel son dernier domicile un mois plus tard l'assemblée siège à la salle du manège donc loin de là le 8 octobre les députés Fréteau et Mirabeau proposent d'instaurer le titre de roi des français à la place de celui de roi de France l'assemblée adopte cette nouvelle titulature le 10 octobre et décide le 12 octobre que le souverain ne sera pas titré roi des Navarais ni des Corses l'assemblée officialisera ses décisions par un décret du 9 novembre l'OUSS commence à utiliser la nouvelle titulature orthographiée roi des français dans sa lettre patente à partir du 6 novembre le 16 février 90 l'assemblée décrète que son président devra demander au roi que le sceau de l'état porte la nouvelle titulature le nouveau sceau est utilisé dès le 19 février avec la formulation Louis XVI par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état roi des français et l'assemblée décide par décret du 9 avril 1791 que le titre de roi des français sera désormais gravé sur les monnaies du royaume où figure toujours celui de roi de France et de Navarre francirex et navarrex rex le titre est ensuite maintenu dans la constitution de 1791 le roi donc il ne nous reste plus grand chose la reine lui dira mon mari voilà où nous en sommes maintenant vous n'êtes même plus roi de France dès les premiers mois qui vont suivre le début de la révolution il y a un problème avec l'église et le clergé qui vont être la cible de la politique nouvellement menée comme l'affirme historien Vincent de cet aspect de la révolution cet acharnement contre l'église que Louis XVI non seulement homme de foi mais profondément convaincu d'être dans sa fonction un émissaire du tout puissant aura le plus de mal à admettre il ne l'admettra d'ailleurs jamais malgré les concessions publiques que jour après jour sa situation lui imposera de faire l'un des premiers actes de cette volonté de décrétionaliser les institutions s'opère par le décret du 9 avril 1789 par lequel l'assemblée et l'initiative de Taïran décident à 568 voix contre 346 que les biens du clergé serviront à combler le déficit national le 19 décembre 1789 l'assemblée met en circulation 400 millions d'assignats sortent de bons des trésors destinés à épourger les lettres de l'État la valeur de ces assignats était à terme garantie par la vente des biens du clergé néanmoins l'émission excessive de ces bons aura pour conséquence une forte dépréciation allant jusqu'à 97% de leur valeur le 13 février 90 l'assemblée vote l'interdiction des voeux religieux la suppression des ordres religieux réguliers hors institutions scolaires hospitalières et caricatives les ordres tels que les bénédictins les jésuites et les carmélites sont déclarés légaux dans plusieurs villes de violents heurts opposent les catholiques royalistes aux révolutionnaires protestants tels à Nîmes où le 13 juin 90 les affrontements font 400 morts les royalistes disant que la république est protestante la constitution civile du clergé est votée le 12 juillet 90 en puissant des froids Louis XVI en personne désormais les diocèses seront alignés sur les départements récemment créés il y aura donc 83 évêques pour 83 diocèses pour 83 départements et en outre 10 évêques métropolitains à la place des 18 archevêques existants mais la réforme décidée sans concertation ni avec le clergé ni avec Rome prévoit également que les curés et les évêques seront désormais élus par les citoyens même non catholiques ayant plus de revenus à la suite de la vente des biens du clergé les prêtres seront donc des fonctionnaires publics rémunérés par l'état mais devront en contrepartie prêter serment de fidélité à la nation à la loi et au roi dans l'article 21 la constitution coupe les membres du clergé en deux camps les prêtres jureurs légèrement majoritaires fidèles à la constitution et aux serments de fidélité et les prêtres réfractaires refusant de s'y soumettre la constitution civile du clergé et la déclaration des droits de l'homme seront condamnées par le pape Piscis dans le bref apostolite code alicantum ramenant au sein de l'église quelques prêtres jureurs l'assemblée se vengera par le biais du décret du 11 septembre 1790 rattachant au royaume l'état pontifical d'Avignon et le comtat vénézain le 26 décembre 90 Louis XVI se résigne à entériner la constitution civile du clergé dans son intégralité comme il avait indiqué à son cousin Charles IV d'Espagne dans une missive envoyée le 12 octobre 89 il signe à contre-coeur ses actes contraires à l'autorité royale qui lui ont été arrachés par la force deux jours après le vote de la constitution civile du clergé pour fêter le premier anniversaire de la prise de la Bastille le chant de mars est le théâtre d'une cérémonie de grande ampleur la fameuse fête de la fédération orchestrée par la Fayette qui est au diapasant de son pouvoir et au nom des fédérations ce sont des espèces d'associations de gardes nationaux de Paris et de province cette fête de la fédération rassemble environ 400 000 personnes et ce compromis de députés avec le duc d'Orléans qui est venu de Londres alors qu'il n'était pas autorisé toujours en exil mais il vient les membres du gouvernement dont Équerre et la famille royale une messe est présidée par Thaïran entouré de 300 prêtres en étole tricolore où celles prêtent seulement serment en ces termes moi roi des français je jure à la nation d'employer le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois la reine présente son fils à la foule sous les acclamations le roi est acclamé tout au long de cette journée et les parisiens viennent dans la soirée crier sous les fenêtres régner si régner Barnave reconnaît si Louis XVI avait su profiter de la fédération nous étions perdus mais le roi ne profite pas de la situation pour certains historiens le roi veut éviter une guerre civile notre explication vient du fait que le roi a peut-être déjà entrepris de quitter le pays face à la déliquêtance de son pouvoir et alors qu'il n'a pas fait ce que Barnave aurait cru qu'il fasse c'est-à-dire de reprendre son autorité Louis XVI ne choisit pas d'abdiquer estimant que l'onction reçue l'or de son sacre et le caractère séculaire de la monarchie l'en empêche par conséquent le roi pour la fuite hors du royaume à Montméti après un plan d'enlèvement mené par le comte d'Artois et calonne impossible à mettre en oeuvre une tentative d'assassinat de Bailly et la faillette projetée par Favras en 1790 le roi construit un plan d'évasion du royaume en direction de Montméti où il attend le marquis de Bouillet et ses troupes puis vers les provinces belges et l'Autriche au cas où l'historien diverge quant à la finalité même du projet Vincent lui dit que si le roi a réussi à retrouver refuge à l'Est alors cela changerait tout une vaste coalition pourrait se former alliant entre autres Autriche, Prusse, Suède, Espagne et pourquoi pas Angleterre, Portugal et Italie qui mettraient la révolution à genoux prendraient appui sur la France profonde on va se rendre compte de l'histoire et rétablirait le roi Louis et le régime monarchiste dans leurs droits immémoriaux la date de l'évasion est fixée au 20 juin 1791 les modalités pratiques telles que la production de faux passeports les déguisements et le transport notamment sont confiés à Axel Lefersen âme disons et désormais appui de la famille royale alors je ne vais pas vous refaire l'évasion de Varennes mais bien sûr le roi va être repris à Varennes bien sûr et qui se sont déroulés donc à Varennes on va préparer la constitution alors pour Mosa Ouzouf la fuite manquée du roi a brisé les liens de l'indivisibilité du roi et de la France car explique-t-elle elle en présente aux yeux de tous la séparation du roi et de la nation le premier tel invulguer émigré accouru clandestinement à la frontière la seconde rejette désormais comme dérisoire son identification au corps du roi qu'aucune restauration ne parviendra plus à faire revivre par où bien avant la mise à mort du roi elle accomplit la mort de la royauté alors l'idée républicaine des enchemins va accélérer subitement à l'occasion de la fuite manquée du roi le 24 juin 1791 une pétition réclamant l'instauration d'une république réunie 30 000 signatures à Paris le 27 juin les Jacobins de Montpellier réclament à leur tour la création d'une république Thomas Paine fonde à la fin juin le cop de la société républicaine aux idées plus avancées que celui des Jacobins en sein duquel il élabore un manifeste républicain où il appelle les français à en finir avec la monarchie la nation ne peut jamais rendre sa confiance à un homme qui est infidèle à ses fonctions parjure à ses sarments ordit une fuite clandestine obtient frauduleusement un passeport cache un roi en haut de France sous l'éguisement d'un domestique dirige sa course vers une frontière puisque suspect couvert de transfuges et médite évidemment pour ne rentrer dans nos états qu'avec une force capable de nous dicter sa loi cet appel est placardé sur les murs de la capitale puis le 1er juillet 1991 sur le portail de l'Assemblée nationale ces initiatives ne manquent pas de choquer un certain nombre de députés lequel se déçot de la risque de ce mouvement Pierre-Victor Malouet parle de violents outrages à la constitution et à leur public Louis-Simon Martineau demande l'arrestation des auteurs de l'affiche et Robespierre enfin s'écrit on m'a accusé au sein de l'Assemblée d'être républicain on m'a fait trop d'honneur je ne le suis pas menteur le 16 juillet le club des Jacobins se déchire sur la question de la République l'aile majoritaire hostile à un changement de régime se rassemble autour de Lafayette et crée le club des feuillants le 17 juillet le club des Cordeliers dirigé par Danton Marat et Desmoulins notamment lance une pétition en faveur de la République le texte et les 6000 signatures sont déposées sur l'hôtel de la patrie érigées au Champ de Mars pour la deuxième fête de la Fédération du 14 juillet précédent l'Assemblée ordonne la dispersion de la foule Bailly ordonne la loi martiale et Lafayette fait appel à la garde nationale la troupe tire sans sommation malgré les ordres reçue et fait plus de 50 morts parmi les manifestants cet épisode tragique connu sous le nom de la fusillade du Champ de Mars et qu'on accusera Louis XVI alors qu'il est complètement étranger à cette affaire va constituer un tournant dans la révolution aboutissant dans l'immédiat à la fermeture du club des Cordeliers et l'exil de Danton à la démission de Bailly de sa fonction de maire de Paris et à l'automne et à la perte de popularité de Lafayette dans l'opinion l'Assemblée poursuit la rédaction de la Constitution à partir du 8 août et adopte le texte le 3 septembre précédé par la déclaration des droits de l'homme elle reconnaît l'inveu d'habilité du roi écarte la Constitution civile du clergé réduite au statut de loi ordinaire maintient le suffrage censitaire et prévoit la nomination des ministres par le roi lors de l'Assemblée pour le reste l'essentiel du pouvoir est dévolu à l'Assemblée des accords entre les pouvoirs législatifs et exécutifs le roi ne peut dissoudre l'Assemblée et celle-ci ne peut censurer les ministres ce texte jugé plutôt conservateur déçoit les députés surtout à gauche et à l'extrême gauche les sources d'archives relatives aux membres de la garde constitutionnelle de Louis XVI sont décrites par les archives nationales de France Louis XVI prête serment à la nouvelle Constitution le 14 septembre le président de l'Assemblée Jacques-Guillaume Touré après cette rassie déclare à Louis XVI que la couronne de France est la plus belle couronne de l'univers et que la nation française aura toujours besoin de la monarchie héréditaire le roi signe la Constitution elle sera ensuite sous la sauvegarde du député Jean-Henri d'Arnaudat ancien conseiller au Parlement de Navarre qui dormira avec jusqu'au lendemain le 16 septembre la Constitution est publiée dans la Gazette Nationale l'Assemblée Constituante se réunit la dernière fois le 30 septembre pour laisser place dès le lendemain à l'Assemblée législative l'un des premiers domaines qui va échapper du roi et c'est la politique extérieure qu'il avait alors jusqu'à leur mener avec fierté et efficacité alors la Belgique tout d'abord influencée par l'effort révolutionnaire de la France au code d'indépendance de la déchéance par l'empereur Joseph II le 24 octobre 1789 lequel est aussitôt remplacé par son frère Leopold II l'Autriche reprend le contrôle de la Belgique et la République liégeoise enfin le 12 janvier 1791 Le 22 mai 90 l'Assemblée profite de la crise de Notca opposant l'Espagne alliée de la France à la Grande-Bretagne pour décider que qui du roi ou de la représentation nationale dispose du droit de déclarer la guerre La question est tranchée ce jour-là par le décret de déclaration de paix au monde au terme duquel l'Assemblée décrète que cette décision n'appartient qu'à il seul Elle affirme en effet que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes Elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple Tiens donc que fera Napoléon Le 27 août 1791 l'empereur Léopold II et le roi Frédéric Guillaume de Prusse rédigent en commun la déclaration de Plinitz au terme de laquelle ils invitent tous les souverains européens à agir d'urgence au cas où ils seraient prêts pour organiser les représailles si l'Assemblée nationale française n'adoptait pas une constitution conforme aux droits des souverains et au bien-être de la nation française Les comptes de Provence et d'Artois adresse le texte à Louis XVI en l'accompagnant d'une lettre ouverte incitant le roi à rejeter le projet de constitution Louis XVI est affligé par cette lettre ayant lui-même adressé peu avant une lettre secrète à ses frères où il leur indiquait jouer la carte de la conciliation ils leur reprochent leur attitude dans ces termes ainsi vous allez me montrer à la nation acceptant d'une main et sollicitant les puissances étrangères de l'autre quel homme vertueux peut estimer une pareille conduite Louis XVI est maintenant comme roi des français par la nouvelle constitution il est toujours roi par la grâce de Dieu mais aussi par la loi constitutionnelle de l'état c'est à dire non plus seulement un souverain de droit divin mais en quelque sorte le chef le premier représentant du peuple français il conserve la totalité des pouvoirs exécutifs qu'il exerce en vertu de la loi humaine cette constitution maintenait en outre le changement du titre du dauphin en prince royal qui avait eu lieu le 14 août 1791 le 14 septembre 1791 Louis XVI jour fédérilité à la dite constitution la nouvelle assemblée élue au suffrage censitaire ne comporte aucun député de l'ancienne assemblée constituante elle comprend 745 députés 264 inscrits au groupe des feuillants 136 à celui des Jacobins 345 indépendants la France traverse une nouvelle crise et la fin de l'année 91 l'agitation populaire qui gagne les Antilles provoque une réduction du sucre et du café dont la montée de leur prix la valeur des assignats se dégrade encore plus le prix du blé augmente et le peuple à fin le 30 octobre au 9 novembre la nouvelle assemblée adopte deux décrets sur l'immigration dans le premier elle demande au comte de Provence de revenir en France dans les deux mois sous peine de perdre ses droits à la régence le second exhorte l'ensemble des immigrés de rentrer sous peine d'être accusé de conjuration contre la France passible de la peine de mort le roi valide le premier décret mais oppose son veto à deux reprises au second les 11 novembre et 19 décembre l'assemblée adoptera plus tard la loi du 28 décembre 1793 mettant à la disposition de la nation les biens mobiliers et immobiliers confisqués aux individus considérés comme ennemis de la révolution c'est à dire les immigrés et fugitifs les prêtres réfractaires les déportés et détenus les condamnés à mort les étrangers ressortissant des pays ennemis de la France alors ce 21 janvier 92 l'assemblée obtient du roi d'adresser un avertissement officiel à Léopold II lui demandant de dénoncer la déclaration de Pilnitz l'empereur meurt le 1er mars sans avoir répondu à cet appel mais ayant appris soin quelques semaines plus tôt de signer avec la Prusse un traité d'alliance son fils François II lui succède et entend faire plier la révolution affirmant il est temps de mettre la France ou dans la nécessité ou de s'exécuter ou de nous faire la guerre ou de nous mettre en droit de la lui faire les Girondins suspectent la reine de collivance avec l'Autriche Louis XVI renvoie alors ses ministres modérés et appelle de grave à la guerre ainsi qu'un certain nombre de Girondins Roland de la Plâtrière à l'intérieur clavier aux finances et du Maurier aux affaires étrangères ce sera le ministère Jacoba le 10 juin Roland avertit le roi qui doit donner son approbation à l'action de l'Assemblée il n'est plus temps de reculer il n'y a même plus moyen de temporiser encore quelques délais et le peuple constristé verra dans son roi l'ami et le complice des conspirateurs Louis XVI a fait une erreur en nommant des ministres proches de l'Assemblée Louis XVI devant cette lettre rendue publique qui est une insulte à la dignité royale renvoie Roland et les autres ministres modérés servant et clavier unique preuve de sa sincérité de roi des français Louis XVI sous l'influence de ce ministère sanctionne le 4 avril le décret législatif du 24 mars qui impose dans les colonies l'égalité des blancs et des hommes de couleur libre un ultimatum est adressé à François II le 25 mars lui en joignant de chasser les immigrants français de son pays lequel demeure sans réponse le roi accepte donc à la demande de l'Assemblée de déclarer la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 donc la France a bien déclaré la guerre bien sûr au monde beaucoup reprocheront au roi ce double jeu si la France l'emporte il sortira renforcer des événements si elle perd il pourra retrouver ses pouvoirs monarchiques grâce à l'appui des vainqueurs la révolution ayant désorganisé les forces armées les premiers temps sont désastreux pour la France des routes de Marquin le 20 avril des missions de Rochambon désertion du régiment royal allemand notamment un climat de soupçon sous-valor et l'Assemblée méfiante de la rue et des 100 pilotes décident la création d'un camp de 20 000 fédérés à proximité de Paris le 11 juin le roi oppose son vote à la création de ce camp pour éviter un affaiblissement de la protection des frontières et en profite pour rejeter le décret du 27 mai sur la déportation des prêtres réfractaires face aux protestations de Roland et de la Plâtrière notamment Louis XVI opère un remaniement ministériel qui ne convainc pas du tout l'Assemblée face à la vie route de l'armée au renvoi des ministres servant Roland et Clavier au refus du souverain d'adopter les décrets sur la création du camp de fédérés et la déportation des prêtres réfractaires les jacobins et les girondins entreprennent une épreuve de force pour le 20 juin 92 date anniversaire du serment du jeu de pauvre plusieurs milliers de manifestants parisiens conduits par centaires sont ainsi encouragés à se rendre au palais des Tuileries pour protester contre la mauvaise gestion de la guerre seul Louis XVI reçoit les émeutiers ceci exige du roi qu'il annule ses vétos il rappelle les ministres congédiés pendant cette longue occupation qui dura de 14h à 22h quand même le roi ne sait de rien mais garde un calme saisissant il affirme la force ne fera rien sur moi je suis au dessus de la terreur il accepte même de porter le bonnet phrygien et de boire à la santé du peuple Pétion part lever le siège en assurant au roi le peuple s'est présenté avec dignité le peuple sortira de même que votre majesté soit tranquille à peine sorti Louis XVI jettera le bonnet phrygien à ses pieds le foulant en disant qu'il est trahi face aux avancées autrichiennes et prussiennes dans le nord de l'Assemblée et l'Assemblée déclare le 11 juillet la patrie en danger le 17 juillet quelques jours après la troisième commémoration de la fête de la fédération les fédérés de province et leurs alliés parisiens remettent à l'Assemblée une pétition demandant la suspension du roi les événements vont s'accélérer davantage le 25 juillet par la publication du manifeste de Brunswick où le duc de Brunswick avertit les parisiens que s'ils ne se soumettent pas immédiatement et sans condition à leur roi Paris sera promis à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés et au feu et au sang et bien sûr au supplice qu'ils méritent le couple royal est dès lors soupçonné d'avoir inspiré l'idée de ce texte Robespierre demande la déchéance du roi le 29 juillet le 10 août vers 5 heures du matin les sections des faubourgs ainsi que les fédérés marseillais et bretons envahissent la place du carousel la défense du palais l'étulerie est assurée par 900 gardes suisses leur commandant le marquis de mandat ayant été convoqué à l'hôtel de ville où il vient de se former la commune de Paris avant d'y être assassiné le roi descend dans la cour du palais à 10 heures et se rend compte que l'édifice n'est plus protégé il essaie donc d'aller trouver refuge avec sa famille à l'assemblée c'est alors que les insurgés s'engouvent dans le palais et massacrent tous ceux qui y croisent gardes suisses domestiques cuisiniers et femmes de chambre le château est pillé les meubles dévastés l'assaut fera plus d'un millier de morts dont 600 suisses sur 900 et les survivants seront par la suite jugés et exécutés la chapelle expiatoire étant bien sûr là où repose le reste des Suisses à l'emplacement même où a été ensevelie Marie-Antoinette et Louis XVI la commune insurrectionnelle obtient de l'assemblée la suspension immédiate du roi et la convocation d'une convocation représentative le soir même le roi et sa famille sont transportés au couvent des Feuillants où ils vont rester trois jours dans le plus grand dénuement le 11 août l'assemblée élit un conseil exécutif de six ministres et fixe pour début septembre l'élection de la convention elle rétablit par ailleurs la censure et demande aux citoyens de dénoncer les suspects elle demande enfin que la famille royale s'en transfère au palais du Luxembourg mais la commune exige que ce soit au priori hospitalier du temple sous sa garde c'est donc le 13 août que la famille royale est transférée conduite par piétons escortés par plusieurs milliers d'hommes armés elle n'occupe pas pour le moment la grande tour du temple non encore aménagée mais le logement de l'archiviste réparti sur trois étages Louis XVI au deuxième avec son valet de chambre Chamilly qui sera remplacé par Jean-Baptiste Cléry la reine et ses enfants au premier étage et Madame Élisabeth la cuisine du rez-de-chaussée en compagnie de Madame de Tourzel les membres de la famille peuvent librement se voir mais ils sont étroitement surveillés Louis XVI occupe son temps entre la lecture l'éducation du dauphin et la prière il s'adonne parfois au jeu de ballon avec son fils et à des parties de tric-trac avec les dames la reine s'occupe également de l'éducation de ses enfants par l'enseignement de l'histoire du haut dauphin et l'exercice de dictée et de musique à sa fille la journée du 10 août 1792 a laissé à Paris un climat agité et les ennemis de la révolution sont traqués les nouvelles extérieures nourrissent un climat de complot contre celle-ci franchissement de la frontière par les Prussiens siège de Verdun sous l'événement de la Bretagne de la Vendée surtout et du Dauphiné les prisons parisiennes renferment entre 3 et 10 000 détenus constitués de prêtres réfracteurs agitateurs royalistes et autres suspects la commune veut en finir avec les émis de la révolution avant qu'il ne soit trop tard un officier municipal informe le roi enfermé à la maison du temple que le peuple est en fureur rêveuse vengée pendant une semaine à partir du 2 septembre les insurgés les plus violents et les plus virulents de la commune vont massacrer environ 1300 détenus répartis dans les prisons suivantes prison de l'abbaye couvent des carmes prison de la salle pétrière prison de la force prison du Grand Châtelet et prison de Bicêtre le 14 septembre les Prussiens Francis Larkon et les armées françaises de Kalerman et du Mouriez successeurs de Lafayette passés à l'ennemi se rejoignent le 19 l'armée française se retrouve en supériorité numérique et dispose d'une nouvelle artillerie que l'ingénieur Riboval lui a donné quelques années plus tôt sous l'impulsion de Louis XVI la bataille s'engage à 20 000 le 20 septembre les Prussiens sont rapidement défaits apparemment il y a eu un pot de vin qui aura été versé pour qu'on tire quelques coups de canon mais ça fera quand même quelques centaines de morts ils se réfugient derrière leurs frontières l'invasion de la France est stoppée nette et comme l'affirmera Goet qui accompagnait alors l'armée prussienne d'ici et de ce jour commence une nouvelle ère dans l'histoire du monde l'assemblée législative décide de mettre en place une convention élue à la suite de la journée du 10 août les élections ont lieu du 2 au 6 septembre dans un contexte de peur et de suspicion dû à la guerre franco-autrichienne et au massacre de septembre à l'issue du scrutin 749 députés sont élus dont beaucoup de révolutionnaires déjà connus Lanton, Robespierre, Marat, Saint-Just, Bernard, Barrère, Mabbé Grégoire, Camille Desmoulins, le Duc d'Orléans rebaptisé Philippe Égalité, Condorcet, Piéton, Fabre d'Eglantine, Jean-Celui, David, Thomas Paine notamment alors que les électeurs de Paris ont plutôt voté pour les Jacobins ce sont les Girondins qui l'emportent en Provence c'est dans ce contexte de la victoire d'Almy qui galvanise les esprits que la convention se réunit pour la première fois le 21 septembre 1792 marquant dès son arrivée l'abolition de la monarchie la convention nationale décrète lors de sa première séance le 21 septembre 1992 que la royauté est abolie en France et que l'an 1 de la République française partira du 22 septembre 1992 Louis XVI perd alors tous ses titres les autorités révolutionnaires le disillent sous le nom de Louis Capet en référence à Luc Capet dont le surnom est considéré de manière erronée comme un nom de famille les décrets bloqués par le veto de Louis XVI sont alors appliqués le roi est trahi son inviolabilité son droit de veto ce qu'il avait laissé à la constitution et bien et bafoué la République a tout balayé le 1er octobre une commission est mise en place pour instruire un éventuel procès du roi en s'appuyant notamment sur les documents saisis au palais des Tuileries la fameuse armoire de fer la faillette d'Iran en ayant quitté les ennemis en étant reçu par des monarchistes monsieur vous êtes venus à nous vous qui avez délivré l'Amérique vous n'avez même pas été capable de délivrer le roi la faillette ne répondra pas mais préférera s'éclipser de peur d'être assassiné et de se mettre à l'abri avec des monarchistes modérés le 29 septembre le roi son valet de chambre Jean-Baptiste Cléry sont transférés dans un appartement du deuxième étage de la tour du temple il quitte ainsi le logement de l'archiviste au priori hospitalier du temple dans lequel il demeurait depuis le 13 août Marie-Antoinette sa fille madame royale madame Elisabeth et leurs deux servantes sont transférés dans l'étage supérieur de la tour le 26 octobre suivant dans un appartement similaire à celui du désormais ancien roi la convention nationale avait dès le 1er octobre mis en place une commission chargée d'inscrire le procès celui-ci le remet un rapport le 6 novembre au terme duquel elle conclut que Louis Capet doit être jugé pour les crimes qu'il a commis sur le trône tel procès est désormais juridiquement possible puisque sous une république l'inviolabilité du roi n'existe plus on est malin le 13 novembre un débat crucial s'engage sur le point de savoir par qui le procès sera conduit le député de Vendée Morisson affirme que le roi a déjà été condamné en ayant été déchu face de lui certains comme Saint-Just réclament sa mort déclarant notamment que le roi est l'ennemi naturel du peuple qui n'a pas besoin de procès pour être exécuté les preuves de la culpabilité du roi sont tenues jusqu'au 20 novembre jour de la découverte au tuilerie d'une armoire de fer dissimulée dans l'un des murs des appartements du roi selon le ministère de l'Intérieur Roland et de la Plâtrière les documents qui ont été trouvés démontrent la collusion du roi et de la reine avec les immigrés et les puissances étrangères ils affirment également sans plus de précision que certains députés y sont compromis bien que selon certains historiens comme Soboul les pièces rapportées n'apportent pas la preuve formée de la collusion du roi avec les puissances ennemies bien au contraire elles vont néanmoins convaincre les députés d'inculper le roi il fallait bien quelque chose dans un discours du 3 décembre restait célèbre Robespierre prône solennellement la mort sans donner du roi déchu déclarant que les peuples ne rendent point de sentence ils lancent la foudre ils ne condamnent point les rois ils les replongent en néant je conclue que la convention nationale doit déclarer Louis traître à la patrie criminelle envers l'humanité et le faire punir comme tel Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive après des débats houleux la convention décide que Louis Capet sera bel et bien jugé le tribunal étant la convention elle-même il confirme le 6 décembre que Louis Capet sera traduit à la barre pour y subir son interrogatoire Saint-Just croit alors bon de préciser que ce n'est pas un monarque que nous allons juger c'est la monarchie et la conspiration générale des rois contre les peuples le lendemain Louis XVI et son épouse se voient confisquer tous les objets tranchants dont ils se servent savoir rasoirs ciseaux couteaux et canifs le procès de l'ancien roi jugé comme un citoyen ordinaire et désormais appelé sous le nom de citoyen capet s'ouvre le 11 décembre 92 à partir de ce jour il sera séparé du reste de sa famille pour vivre isolé dans un appartement du deuxième étage de la maison du temple avec pour seule compagnie celle de son valet Jean-Baptiste Cléry son logement sensiblement le même que celui dans lequel il vivait avec les siens à l'étage supérieur mesure environ 65 m² et comprend 4 pièces l'antichambre où il se relaie les gardes dans lesquelles il a été accroché un exemplaire d'indéclaration des droits de l'homme édition 1789 la chambre à coucher du roi la salle à manger et la chambre du valet le premier interrogatoire a lieu le 11 décembre vers 13h deux personnalités viennent le chercher Pierre Gaspard Chomet procureur de la commune de Paris Antoine Joseph Santer commandant de la garde nationale l'appelant désormais sous le nom de Louis Capet il se voit rétorqué par l'intéressé Capet n'est pas mon nom c'est le nom d'un de mes ancêtres je vais vous suivre non pour obéir pas la convention mais parce que mes ennemis ont la force en main arrivé à la salle du manège en complet l'accusé est accueilli par Bertrand Barraère le président de la convention qui le prit de s'asseoir et lui annonce oui on va lire l'acte énonciatif des délits qui vous sont imputés Barraère de reprendre ensuite un par un les chefs d'accusation et demander au roi de répondre à chacun d'entre eux les motifs d'inculpation sont nombreux massacre des tuileries du champ de mars trahison du serment prêté à la fête de la fédération soutient les prêtres réfractaires collusion avec les puissances étrangères répondant à chacune des questions avec calme et brièveté Louis XVI soutient qu'il a toujours agi dans le respect des lois qu'il existait alors qu'il a toujours combattu l'usage de la violence qu'il a désavoué l'action de ses frères pour finir il n'y reconnaît de sa signature sur les documents qu'on lui montre et obtient des députés l'aide d'un avocat pour assurer sa défense après 4 heures interrogatoires le roi est ramené à la tour du temple et confie à Cléry son seul interlocuteur désormais j'étais bien éloigné de penser à toutes les questions qui m'ont été faites et le valet de chambre de remarquer que le roi se coucha avec beaucoup de tranquillité Louis XVI accepte la proposition de défense que lui proposent trois avocats François Delis-Tronchet futur rédacteur du code civil Raymond XVI de Malherbe il refuse néanmoins l'aide que lui propose la féministe Olympe de Gouges le procès du roi est suivi de près par les grandes puissances étrangères notamment la Grande-Bretagne dont le premier ministre William Pitt le jeune refusa d'intervenir en faveur du souverain déchu et l'Espagne qui fit savoir à la convention qu'une condamnation à mort du roi remettrait en cause sa neutralité face aux événements de la révolution les interrogatoires se succèdent sans rien donner chacune des parties compendent sur ses positions le 26 décembre de Cesse s'adresse aux députés en ces termes je cherche parmi vous des juges je ne vois que des accusateurs le 28 décembre Robespierre réfute l'idée que le sort du roi soit remis entre les mains du peuple par le biais d'assemblées primaires il affirme en effet que les français seraient en ce sens manipulés par les aristocrates tiens donc comme si les français n'étaient pas capables de vouloir ce qu'ils veulent et bien sûr les français auraient acquitté nous 16 qui est plus disère plus adroit plus fécond en ressources que les intrigants c'est à dire que les fricons de l'ancien et même du nouveau régime dira un certain député qui voulait bien sûr innocenter le roi la conclusion des débats revient à Barère le 4 janvier 1993 au moyen d'un discours dans lequel il souligne l'unité de la conspiration les divisions des Girondins sur l'appel du peuple et enfin l'absurdité du retour de celui-ci la reprise des libérations est proclamée pour le 15 janvier suivant où trois points seraient abordés la culpabilité du roi la peine au peuple et la peine à infliger d'ici là le roi consacre ses journées à la prière et à l'écriture à ce titre il avait le 25 décembre 1792 rédigé son testament que je vous ai dit l'issue du procès prend la forme d'un vote de chaque député sur les trois questions évoquées par Barère chacun des élus votant individuellement à la tribune tiens donc le vote secret n'est pas accordé vous devez vous présenter en personne pour votre verdict gare à celui qui ne va pas voter comment le veulent la convention ou certains de la convention alors deux premières questions culpabilité du roi pour conspiration contre la liberté publique qui est la sûreté générale de l'état 691 pour et 10 abstentions autre cours au peuple pour ratifier ce jugement 424 contre voilà que le peuple est écarté 287 pour quand même 12 abstentions dès 16 janvier à 10h ou 17 janvier à 20h se déroule le vote relatif à la sentence à appliquer à chacun des votants et à mener à justifier sa position 366 voix pour la mort immédiate 34 pour la mort avec sursis et exécution 319 voix pour la détention et le bannissement de voix pour les travaux forcés une partie de l'Assemblée demande un nouveau vote arguant que certains députés n'étaient pas d'accord avec la catégorie dans laquelle leur voix était classée le 17 janvier se déroule ce nouveau scrutin 361 voix pour la mort immédiate 26 pour la mort sous réserve d'examiner la possibilité d'un sursis à exécution à demandement de Maine 24 pour la mort avec sursis 290 pour d'autres peines sans abstention le 19 janvier a lieu un nouvel appel nominal sera-t-il sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet le vote est terminé le 20 à 2h du matin 380 voix contre le sursis à exécution 310 pour soit 70 voix de majorité pour l'exécution sans délai Louis XVI que Dieu est son âme est guillotiné le lundi 21 janvier 1793 à Paris place de la révolution actuelle place de la concorde avec son confesseur l'abbé Edesworth de Fiermont le roi monte à l'échafaud le coup près de tombe à 10h22 sous les yeux notamment de 5 ministres du conseil exécutif provisoire selon son bourreau il déclare lors de son installation sur l'échafaud peuple je meurs innocent puis au bourreau sans son et ses assistants messieurs je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des français dans son ouvrage au nouveau Paris paru en 1798 l'écrivain et séiste politique Louis-Sébastien Mercier raconte l'exécution de Louis XVI en ces termes est-ce bien le même homme que je vois bousculer par quatre valets de bourreaux déshabillés de force dont le tambour étouffe la voix garotés à une planche se débattant encore et recevant si mal le coup de la guillotine qu'il n'y eut pas le col mais l'ossipute et la mâchoire horriblement coupée j'espère que ce Louis XVI vous aura plu je vous remercie je vais bien sûr quitter cette histoire de France c'était Histoire de France Louis XVI 21 janvier 1793 dernière parole du roi avant son assassinat je meurs innocent de tous les crimes que l'on m'impute je pardonne aux auteurs de ma mort je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France De la France 8 10 6 6 10 10 11 12 14 16 14 16 16 12 Sous-titrage MFP. La France est morte le jour où le roi a été assassiné. A nous français de la faire revivre. Hommage au roi martyr qui s'est sacrifié pour la France et les français. Sous-titrage MFP. Louis XVI est mort, la France a perdu son père, sa protection, le sang des français a coulé trop souvent et depuis bien trop longtemps. Être roi de France c'est être juste comme Saint Louis, savoir faire la paix des cœurs comme Henri IV, avoir le sens de la grandeur du pays comme Louis XIV, savoir accepter le sacrifice s'il faut rester en accord avec son âme comme Louis XVI. Avoir des ambitions, maîtriser son destin, choisir l'humain, défendre le vrai, cultiver le beau. En un mot, être la France, Louis XX, successeur des rois de France. Merci à tous d'avoir écouté la biographie de Louis XVI, le roi doit être réhabilité par son peuple. Louis XVI fut un bon roi trahi par ses pères tout comme le peuple de France a été trahi par cette république. Merci. Merci.